Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes d'attaque pour cette émission dédiée à Tolkien. Ce soir, j'ai la chance de recevoir un professeur de littérature comparé à l'université de Paris-Est Créteil, membre de l'association Modernité Médiévale. Il s'agit de Vincent Ferré, qui a traduit et édité les œuvres de Tolkien depuis 20 ans pour les éditions bourgeois. Il a aussi consacré pas mal d'ouvrages. Et donc, on va discuter ce soir de Tolkien, de son œuvre, de l'héritage de l'œuvre de Tolkien, de ses traductions, de tout ça. Bref, ça va être génial. Bonsoir Vincent, comment ça va ? Bonsoir Benjamin, ça va très bien et toi ? Ah bah écoute, ça va super. Donc tu es prof de littérature comparé, je disais, à l'université Paris-Est Créteil. Tu t'intéresses pas mal à Tolkien depuis 20 ans maintenant et tu as sorti quelques ouvrages dessus d'ailleurs. Absolument. En fait, j'ai parallèlement travaillé sur l'œuvre de Marcel Proust et sur celle de Tolkien, mais je travaillais un peu en secret sur Tolkien jusqu'au jour où j'ai envoyé par la poste un premier manuscrit à son éditeur, Christian Bourgois, qui l'a publié en le recevant par la poste. C'est un petit peu miraculeux, c'est un conte de fées et c'est comme ça que tout a commencé en 2001. Et alors, ce n'est pas anodin le fait qu'on fasse aussi une émission sur Tolkien, je veux dire, ce soir. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'actu finalement autour de Tolkien. Déjà, c'est toujours une bonne occasion de parler de Tolkien, on est tous très contents de parler de lui et de son œuvre. Il y a aussi la série Amazon qui arrive bientôt. Je ne sais pas ce que tu en attends, mais en tout cas, nous, on est très impatients de la voir. 465 millions de dollars, je crois, pour la première saison. Enfin, c'est beaucoup. Et puis surtout, il y a une actu qui, toi, te concerne un peu plus directement, puisque là, on a la traduction, la nouvelle traduction du Silmarion qui sort. Exactement. Donc, le Silmarion, d'ailleurs, tu l'as reçu par la poste ? Je l'ai reçu par la poste. Voilà, donc dans une très belle édition illustrée. Si tu veux parler de ça, effectivement, on a décidé d'attendre aujourd'hui pour faire cette émission, pour évoquer un livre qui est un petit peu particulier dans l'œuvre de Tolkien, parce qu'on connaît tous Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, qui ont été vraiment des moments importants dans l'histoire de la fantaisie, la littérature de fantaisie. Mais l'œuvre qui était derrière Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, l'œuvre qui présente le décor, c'est le Silmarion. Et c'est une œuvre très particulière, parce que c'est une œuvre que J.R.R. Tolkien n'a jamais achevée et qui a été publiée quatre ans après sa mort par son fils Christopher. Ça raconte quoi, le Silmarion, un petit peu ? Écoute, c'est vraiment très simple. C'est le monde, depuis sa création jusqu'à, non pas sa destruction, mais la destruction de l'anneau. Donc, tu vois, Le Seigneur des Anneaux, c'est quelques années de péripéties dans une chronologie qui couvre des milliers et des milliers d'années. Et c'est ce que raconte le Silmarion, qui, à travers une série d'une vingtaine de chapitres, assez bref, on n'est pas du tout dans la longueur du Seigneur des Anneaux qui dure mille pages. Si tu n'aimes pas, si tu n'entres pas dans Le Seigneur des Anneaux, tu ne le liras jamais. Si tu préfères certains chapitres du Silmarion, tu peux choisir un peu, tu peux feuilleter, tu peux choisir ceux qui sont plus épiques, ceux qui sont des récits d'aventure, il y a des histoires d'amour. Mais ça commence par la création du monde. Une création du monde assez originale, en musique, avec un dieu et des anges, si tu veux, qui crée le monde dans lequel vont apparaître les elfes, les hommes. Et puis tout de suite, ça va dégénérer. C'est-à-dire qu'un premier dieu mauvais va apparaître, va voler les Silmarils. Et le Silmarion, c'est aussi l'histoire du combat des elfes qui essaient de retrouver les Silmarils qui leur ont été dérobés. Et alors, petite question quand même, pourquoi retraduire le Silmarion ? Parce que, effectivement, ça existe déjà en français. Il faut vraiment voir que la retraduction du Silmarion s'inscrit dans un cycle de retraductions et de nouvelles traductions. Donc, pour resituer un peu les choses, Le Céens Anneaux a été publié en français en 72-73, chez Christian Bourgois. Le Hobbit venait de paraître en 69. Et puis, Christian Bourgois a publié, a continué de publier, toute une série de textes qui constituent l'œuvre de J.R. Tolkien, édité par Christopher Tolkien. Donc, c'est J.R. et Christopher Tolkien. Et puis, très vite, au début des années 2000, on a commencé à discuter du fait qu'une nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux et du Hobbit était nécessaire. Pourquoi ? Parce que déjà, on avait un texte anglais qui était nettoyé de pas mal de scories. On connaissait beaucoup mieux l'œuvre de Tolkien. Et le premier traducteur du Seigneur des Anneaux n'avait pas suivi le guide des noms. Alors que Tolkien, qui était un spécialiste des langues réelles et en même temps des langues imaginaires, avait laissé toute une série d'indications pour ses traducteurs, en Europe et dans le monde entier, pour expliquer quels noms il fallait traduire, quels noms il fallait laisser inchangés. Et en français, on a eu Frodon, Bilbon, alors que Tolkien avait explicitement dit qu'il fallait laisser les noms propres tels qu'ils étaient. Bilbo, Frodo. Et donc, Daniel Lauzon s'est lancé en 2012 dans la retraduction du Hobbit, avec aussi le souci de respecter l'originalité de chacun des textes. Tu vois, le Hobbit, c'est vraiment un récit pour les enfants. Je l'ai quelque part sous la main. C'est vraiment une histoire qui a été publiée en 1937, que Tolkien a inventée pour ses enfants et publiée un peu par hasard. Et donc, il y a un ton très enfantin. Le Seigneur des Anneaux, Tolkien a écrit ce texte-là pendant une douzaine d'années, en fait, de 1937 à 1949, et ça a été publié un peu après. Le Seigneur des Anneaux a écrit pour son fils Christopher et pour ses amis proches, donc pour des adultes et de jeunes adultes. Donc, chaque texte a sa particularité. Daniel Lauzon travaille en moyenne, il met un an à peu près à traduire un volume, c'est dire l'énergie qu'il y consacre, parce qu'il faut bien voir que Tolkien essore ses traducteurs. Tu vois, dans les années 90, les éditions bourgois ont publié une dizaine de textes, il y a eu sept traducteurs différents. Parce qu'il faut se plonger dans ce monde, il faut être capable de reconnaître les passages qui bougent d'un texte à l'autre, qui sont réécrits, qui sont modifiés, les échos dans l'œuvre. Donc, ça demande de s'immerger complètement. Pour le Cimarion, qui a été publié en français juste après sa parution en anglais, donc 77-78, on sait que c'était la traduction la plus problématique en français. Donc, logiquement, mais assez courageusement, les éditions bourgois ont décidé de faire retraduire ce texte. Et puis, c'était aussi l'occasion de le proposer dans une édition revue avec beaucoup d'illustrations, des cartes dessinées de la main de Christopher Tolkien qui sont mises en valeur. Alors, il y a eu pas mal de traductions, tu nous l'as dit, mais est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que le fait qu'il y ait des nouvelles traductions, ce n'est pas dû aussi à cause du succès des films ? Ce que j'entends par là, c'est est-ce que Tolkien avait autant le vent en poupe avant la production de ces films ? Déjà, je vais répondre à la première question qui est la plus simple. Non, la retraduction n'est pas liée au film. Si les éditions bourgois avaient dû lier la retraduction au film, ils auraient refait la traduction pour 2001. Tu vois, 2001-2003 et après 2012-2014. Donc, c'est vraiment postérieur. L'essentiel de l'œuvre de Tolkien n'avait pas été publié avant son décès. C'est-à-dire qu'il est mort en 1973 et à ce moment-là, seul le Sien des Anneaux et le Hobbit, plus des textes un peu mineurs, il faut le dire, comme les aventures de Tom Bombadil, ont été publiés. Tout ce qui est en blanc, c'est son fils Christopher qui l'a édité et publié. Tout simplement parce que son père l'a nommé exécuteur littéraire avant son décès en lui demandant s'il s'en sentait capable de publier les textes qu'il n'avait pas encore été de son vivant, alors que beaucoup d'entre eux étaient complètement achevés. Je pense aux lettres du Père Noël, par exemple, qui est une super série de lettres et de récits liés au Pôle Nord destinés aux enfants autour du mythe du Père Noël. Ça, c'est Bailey Tolkien, l'épouse de Christopher Tolkien, qui a édité ce volume. Il y a des poèmes nordiques qui étaient absolument prêts à être publiés, mais qui ne l'ont été qu'en 2009. Il y a également toute une série d'essais sur la littérature médiévale, sur Le Merveilleux, qui étaient prêts, qui avaient été édités en revue, mais qui n'étaient pas disponibles. Et donc, Christopher Tolkien a fait un travail énorme à partir des années 70 et du Cimarion en 77 pour rendre accessibles au public des textes que le public attendait depuis les années 50. Et pour revenir à ta question, Tolkien a eu un succès d'estime en 54-55 lorsque Le Seigneur des Anneaux a été publié, mais le vrai succès est apparu dans les années 60 et sur les campus américains, dans les années 60, Le Seigneur des Anneaux a eu un énorme succès parce qu'on en a fait des lectures politiques d'une œuvre appelant à la liberté, refusant l'oppression, la guerre entre les peuples, une ode à la liberté, à la fraternité, à la nature également. Et donc là, Tolkien a eu un premier boom, si tu veux, avec des succès et tu as dû entendre parler des tentatives d'adaptation à cette époque. On a pensé que les Beatles joueraient dans une adaptation, des groupes de rock et de musique pop, comme je pense à Led Zeppelin par exemple, ont évoqué Tolkien dans des albums jusqu'à Led Zepp 3, Led Zepp 4, donc on est en 73-74 et par vague, c'est revenu. Puis les jeux de rôle se sont inspirés explicitement de Tolkien, puis les jeux vidéo en ligne, etc. Donc les films de Peter Jackson en 2001-2003 ont vraiment été un tournant dans l'industrie cinématographique. Tu sais tout ce que Weta a mis au point en termes d'imagerie numérique pour grossir les armées sans avoir besoin de faire appel à des milliers de figurants en chair et en os. Donc ça a été un tournant. Il y a eu 11 Oscars, je crois, pour la trilogie. Et ça a été un nouveau moment de réception importante de Tolkien. Mais j'ai envie de dire que l'œuvre de Tolkien, elle connaît des vagues successives de succès depuis les années 60, donc depuis près de 50 ans. Ce qui vaut parfois à Tolkien peut-être le surnom du père de la fantaisie alors que ce n'est pas forcément le cas. Oui, ça c'est un point dont on avait effectivement prévu de parler. C'est que Tolkien est souvent considéré comme le père de la fantaisie ou présenté comme le père de la fantaisie mais il faut ajouter vraiment la fantaisie moderne. Dans les médias français, on a tendance d'ailleurs à l'associer à l'héroïque fantaisie. Évidemment, on peut aimer les étiquettes, on peut aimer préciser les choses. Moi, j'utilise plutôt la catégorie de fantaisie et d'ailleurs, tu avais reçu il y a un an à peu près ma collègue et amie Anne Besson qui avait parlé vraiment de la fantaisie des lectures politiques d'un certain nombre d'auteurs et on a tendance plutôt à présenter Tolkien comme un passeur, comme un héritier de la fantaisie telle qu'elle est née au 19e siècle avec des gens comme William Morris. Donc là, la diapo doit s'afficher à l'écran. Il y a son nom ici. William Morris qui est quelqu'un vraiment très très important qui a été un compagnon de route des pré-Raphaëli, donc un artiste qui a été un designer, qui a été un penseur socialiste extrêmement important et qui a été un traducteur ou co-traducteur de saga islandaise, de saga nordique, en même temps qu'il a inventé des récits se déroulant dans des mondes imaginaires et des récits qui empruntaient au code des récits chevaleresques médiévaux. Et c'est ce qu'on a désigné à sa suite sous le nom de fantaisie et sous le terme de romance. Tolkien, qui a vraiment mis ses pas dans ceux de William Morris en étant même étudiant à Oxford à partir de 1911 dans le même collège que Morris, qui en étant très frappé par les textes publiés par William Morris, a continué, si tu veux, dans ce genre en le modernisant, en le rendant en particulier beaucoup plus cohérent, beaucoup plus vraisemblable. Et tout à l'heure, on parlera peut-être de la question des langues et des cartes, etc. En tout cas, la vraisemblance, la cohérence, ça constitue la marque de fabrique de Tolkien et c'est ce qui a durablement marqué les esprits à partir de la publication du Seigneur des Anneaux. En bas de la diapo, j'ai indiqué quelques noms d'écrivains modernes. Alors, on reconnaît Jacky Rowling, la mère de Harry Potter. Moi, j'avoue, je vais choquer beaucoup de monde ici, mais les Harry Potter, je les ai lus par bribes à mes enfants. Le premier Harry Potter, je me suis dit, je comprends qu'il ait été refusé par 24 éditeurs avant d'être publié parce que j'avais l'impression d'avoir lu une histoire qui dérivait trop, même si c'est faux, les spécialistes de Harry Potter vont hurler, mais qui dérivait trop d'une tradition que Tolkien avait poussée vraiment à un degré de perfection, on peut le dire. Pareil pour G.R. Martin, c'est un auteur extrêmement intéressant et pour ce que j'en ai lu, et d'ailleurs lui-même ne s'en cache pas, il insiste sur le fait que ses personnages sont beaucoup plus nuancés que la politique est plus importante que chez Tolkien et c'est vrai pour la politique et c'est complètement faux pour les nuances chez les personnages. Donc tous les écrivains que j'ai indiqués ici, Eddings, le phénomène d'imitation est encore plus net, mais même Morcock qui avait un rapport d'amour-haine à l'égard de Tolkien qui l'accusait d'être trop conservateur dans ses positions, vraiment rend hommage à travers leur texte à l'œuvre de Tolkien. Donc c'est effectivement un écrivain qui est représentatif du genre de la fantaisie mais qu'on peut lire même si on ne connaît pas la fantaisie, même si on n'en a pas lu, une ligne. Moi j'avoue que faute de temps, je lis peu de fantaisie et que Tolkien, je le lis, par exemple Les Seigneurs des Anneaux, je le lis plus comme un roman historique, pseudo-historique, ou un roman d'aventure ou un roman qui serait l'héritier des récits de chevalerie que j'aime bien. Donc il y a plusieurs manières de considérer cet auteur. La fantaisie, c'est vraiment une clé de lecture très très importante mais ça n'est pas la seule. Justement, cette vraisemblance du monde de Tolkien, comment il est arrivé à ça ? Peut-être revenir un petit peu sur le parcours de Tolkien parce que c'est, avant d'être l'auteur du Seigneur des Anneaux, il est beaucoup de choses. Oui, absolument. Et on avait prévu ensemble d'évoquer sa vie. C'est quelqu'un qui traverse une grande partie du XXe siècle. Donc il est anglais jusqu'au bout des ongles. On peut le dire comme ça. Il est né dans le sud de l'Afrique, dans l'état libre d'Orange à la fin du XIXe siècle de parents anglais. Il est rentré en Angleterre à l'âge de trois ans et si tu veux, sa vie se confond presque avec Oxford. Ça a été un des grands professeurs de l'université d'Oxford de 1925 à 1959 mais son nombre est resté encore pendant des années. Il a durablement associé son nom à Oxford qui est un lieu assez étrange puisque tu avais aussi Lewis Carroll, tu as aussi Philippe Poulman qui sont associés à Oxford et à la littérature de l'imaginaire. Tolkien, je disais, a traversé le siècle aussi, le XXe, parce qu'il a été partie prenante ou témoin particulièrement impliqué dans les deux conflits mondiaux. Alors il a été officier pendant la bataille de la Somme en particulier, en tout cas pendant la Première Guerre mondiale en France et il a failli mourir. Tu le sais, ça a été un carnage la bataille de la Somme y compris pour les troupes anglaises. Plusieurs de ses amis ont été tués. Dans le cadre de l'expo BNF, on avait affiché la photo de classe, si tu veux, de la promo de Tolkien à Exeter College en 1911 et puis on a juxtaposé la même image mais en masquant tous les visages des morts. Et la moitié, les deux tiers des compagnons et des camarades de Tolkien ont disparu dans le cadre du conflit. Et lui a survécu absolument par miracle à la boucherie en tombant gravement malade. Il a été rapatrié en Angleterre et c'est sur son lit de convalescence à l'hôpital qu'il a commencé à écrire des textes qui petit à petit sont devenus sa mythologie avec des guillemets ou sont légendaires. Ça a été la naissance des premiers textes qui allaient devenir le Silmarion. Et il a mené cette vie de professeur très engagé à l'université. Pour donner une idée, il devait donner 36 heures de conférence et il en donnait par exemple 130 dans l'année parce qu'il portait à lui tout seul tout un pan de l'histoire et de l'enseignement de la littérature et des langues médiévales. C'était un spécialiste du vieil anglais et du moyen anglais donc de différents moments de la langue anglaise. Mais en tant que professeur de littérature et langue médiévale à Oxford, il était aussi spécialiste du galois médiéval. Il connaissait très bien les langues germaniques, il connaissait l'ancien français bien évidemment. Et il enseignait toute une série de cours pour faire passer à un public qui déjà s'intéressait moins à la littérature médiévale au XXe siècle qu'au cours des siècles précédents à Oxford. Il voulait être le passeur d'une tradition qui d'après lui était absolument indispensable pour comprendre le monde moderne. Ça peut paraître un peu paradoxal mais il était persuadé que connaître les sagas, connaître Beowulf en particulier, le grand poème médiéval anglais, ça donnait des clés pour comprendre la vie, comprendre l'existence et aussi pour traverser le XXe siècle et les conflits mondiaux. Donc sur la petite diapo, j'ai indiqué qu'il a d'abord été enseignant à Leeds quelques années puis à Oxford de 25 à 59 et il est mort en étant encore très lié à Oxford et c'est à Oxford que vivait son fils Christopher Tolkien à ce moment-là, son troisième fils pour être précis. Donc là, j'affiche une photo que tu vois. C'est la famille de Christopher Tolkien qui m'a donné l'autorisation de la montrer. c'est un portrait qui montre bien aussi un des aspects de ce monsieur à qui on doit énormément, son côté contemplatif, très absorbé, très rêveur aussi. En même temps, c'était quelqu'un qui était plein d'énergie puisqu'il a publié 25 textes de son père en 45 ans, ce qui est absolument considérable. Tu vois, il y a un livre en ce moment qui fait un petit peu de bruit autour de la nature de la terre du milieu. l'éditeur qui n'est pas Christopher Tolkien cette fois a mis 25 ans pour produire un texte. Christopher Tolkien c'est 25 textes en 45 ans de travail. Et Christopher Tolkien, au moment de la disparition de son père, a hérité d'une masse de manuscrits absolument considérables. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, ça a beau être gros, c'est vraiment un détail dans l'océan de textes et de documents écrits par Tolkien qui avaient un don considérable, enfin il était considérablement doué pour inventer des histoires. L'histoire du Hobbit lui est venue comme ça, tu sais, tu connais sans doute l'anecdote, il est tombé en corrigeant des copies sur une feuille blanche et il a commencé à écrire un petit peu à la volée dans un trou dans le sol vivait un Hobbit. Voilà. Et l'histoire s'est enclenchée à ce moment-là. Et Tolkien a fait cette particularité d'écrire et de réécrire sans cesse. C'est pour ça que son fils a mis beaucoup, beaucoup de temps à éditer d'une part le Cimarion, donc ça lui a pris plusieurs années, mais surtout à partir des années 80 a édité les douze volumes de ce qu'on appelle l'histoire de la Terre du Milieu. Alors là, j'ai besoin d'expliciter un peu les choses pour les personnes qui connaissent moins l'œuvre de Tolkien. Le Cimarion qu'on a montré tout à l'heure, c'est une sorte de synthèse, de compilation des textes inventés par Tolkien entre 1916 et pratiquement sa mort. J'ai dit, c'est la création du monde, l'apparition des elfes, des hommes, les combats entre les dieux, les combats des elfes contre le dieu mauvais, les alliances. Parfois, il y a des focus sur tel ou tel personnage. Il y a une très belle histoire d'amour entre un humain, Bérenne, et une princesse-elfe, Lucienne. Ça préfigure aussi une histoire d'amour célèbre du Seigneur des Anneaux. Mais Le Cimarion, Christopher Tolkien l'a édité en le construisant vraiment ce volume, en complétant parfois des chapitres qui n'étaient pas publiables parce qu'ils étaient inachevés. Il a créé des ponts, il a inventé des passages en restant vraiment dans l'esprit de son père. Christopher a fait ça rapidement pour répondre à une demande des lecteurs, électrices, qui voulaient en savoir plus sur ce monde imaginaire, dont on avait vraiment des aperçus dans Le Seigneur des Anneaux quand tel personnage se met à réciter un poème qui parle de légendes anciennes, quand Elrond raconte à Frodo qu'il a été témoin d'une bataille au cours de laquelle Sauron a perdu l'anneau. Et là, Frodo se dit « cette bataille, elle a lieu quand ? » Et là, on fait un bond en arrière considérable en termes d'années. Le Silmarion, si tu veux, ça nous permet vraiment d'entrer de plein pied dans ce monde et de retrouver ou de rencontrer pour la première fois des noms qui vont nous devenir familiers, comme ceux de Galadriel, comme ceux de Gandalf, furtivement, et puis Sauron, qui joue un rôle considérable évidemment, c'est lui, le Seigneur des Anneaux, le méchant de l'histoire, on le rencontre dans Le Silmarion. Et puis Christopher Tolkien, à partir des années 80, s'est dit que les textes qu'il a rassemblés dans Le Silmarion, il avait envie de les faire lire dans leur inachèvement. Il avait envie que les lecteurs puissent avoir accès aux textes de son père présentés, annotés, expliqués. Et ça a donné douze volumes, dont là je montre le dernier réédité, la formation de La Terre du Milieu, où on a vraiment les textes de Tolkien dans les versions successives. Parce que, sur son lit d'hôpital dont je parlais tout à l'heure, les contes perdus, c'était une forme plus enfantine pour certains inachevée. Quelques années après, Tolkien a réécrit deux des histoires sur un mode épique, en vers, en s'inscrivant dans une tradition qui était celle de la poésie médiévale anglaise. Puis, il est revenu à des formes en prose, puis il a redéveloppé des histoires. C'est quelqu'un qui écrivait sans cesse, souvent la nuit, parce que dans la journée, il donnait ses cours, il travaillait avec des étudiants, il s'occupait beaucoup de ses enfants, et puis il passait un peu de temps au pub aussi, avec ses amis les Inklings. Donc, Christopher Tolkien, tu vois, a vraiment cherché la bonne formule pour présenter au lecteur des versions compilées, puis des versions absolument authentiques, et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la chute de Gondoline, et là, normalement, vous allez voir défiler quelques petites couvertures, Le Seigneur des Anneaux ici, les couvertures de la nouvelle traduction, Le Hobbit, le nouveau Silmarion avec un exemple de l'histoire de la Terre du Milieu, et puis, par exemple, Fairey et Autre Texte, il y a des nouvelles et un essai sur la littérature de fantaisie. Tu as ici Bérenne et Lucienne dont je parlais à l'instant, lié de la grande histoire d'amour. Le dernier texte publié par Christopher Tolkien se concentre sur cet épisode de la chute de Gondoline, qui est un moment absolument décisif. Mais l'œuvre de Tolkien, c'est aussi une œuvre destinée aux enfants. J'ai parlé des lettres du Père Noël tout à l'heure, mais tu vois, il y a aussi Rover Andom, qui est l'histoire d'un petit chien qui devient un jouet. Donc, c'est une œuvre protéiforme auxquelles les lecteurs français ont eu accès par vagues successives du fait des décisions des éditions bourgois qui avaient envie de publier tout Tolkien, mais encore fallait-il trouver les traducteurs. C'est incroyable. Tu me disais quand on préparait cette émission d'ailleurs qu'il faisait des soirées avec ses copains où il lisait en norrois. C'est ça. C'est qu'en fait, Tolkien, tu vois, je ne vais pas le caricaturer en disant qu'il vivait dans le Moyen-Âge, mais c'est quelqu'un qui naviguait entre les époques. C'est quelqu'un qui lisait le vieil anglais, le Moyen-anglais comme nous on lit du français moderne. Il avait envie de partager cette passion mais de la manière la plus vivante qu'il soit. Quand il a été maître de conférences puis professeur à l'université de Leeds, donc dans le nord de l'Angleterre, il a créé un club qui s'est appelé le Club Viking pour partager des textes médiévaux de manière vivante et en écrire aussi. Il y avait toujours une idée de grande convivialité. Tolkien, c'est quelqu'un qui a eu une vie personnelle assez bouleversante. Je ne l'ai pas mis dans la bio et je remontre la diapo mais il a perdu son père quand il avait trois ans. Son père est mort de maladie. Il a perdu sa mère quand il avait douze ans. Il s'est retrouvé avec son petit frère Hilary, orphelin, et confié à la garde d'un religieux, le père Francis Morgan qui déjà veillait sur sa famille, sur sa mère qui s'était converti au catholicisme. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience du deuil très tôt. Je t'ai dit en plus qu'il a perdu plusieurs de ses amis alors qu'ils étaient un petit noyau au lycée qui avait envie de révolutionner la littérature et l'art anglais de cette époque. Il s'était réparti les rôles et il voulait inventer toute une mythologie destinée à l'Angleterre, à faire le lien entre le passé et le présent. Et en même temps, c'est quelqu'un qui n'a jamais été replié sur lui-même. Dans un colloque qui a été organisé à la Biothèque Nationale il y a un an, un historien d'Oxford expliquait que Tolkien était assez étonnant parce qu'il n'avait pas le profil des traumatisés de la Première Guerre mondiale. Il a survécu à la Guerre des Tranchées, ça a été une boucherie et quand il est revenu il a fondé une famille et il s'est mis à travailler beaucoup à l'université, à être très sociable et à écrire énormément. Et dans cette sociabilité c'est vrai que le temps passait avec ses amis, alors d'abord le club viking puis ceux qui se sont appelés les co-biteurs, donc les mangeurs de charbon parce qu'ils étaient près du poil à lire des textes en vieux norois, puis ses amis des inklings et on connaît tous C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, mais il y avait Charles Williams par exemple et puis à un moment donné après la Seconde Guerre mondiale Christopher Tolkien aussi a fait partie des inklings. Tu vois, c'était un moment de rencontre dans un pub qui s'appelle The Eagle and Child à Oxford et chacun venait avec les pages écrites pour les soumettre à la vie des autres. Alors c'est très amusant parce que Tolkien avait une idée vraiment précise de ses standards en matière de qualité et quand il y avait des critiques de la part de ses amis, il ne tenait compte de rien de ce qui avait été dit mais il recommençait à zéro pour proposer une meilleure version. Donc c'était à la fois quelqu'un de solitaire qui travaillait la nuit beaucoup, qui peignait aussi des aquarelles la nuit et puis parfois il se soumettait à la critique de ses amis parce que l'essentiel des textes était vraiment destiné à ses proches et à un côté très affectif, très plein d'émotions dans la manière dont Tolkien écrit la littérature pour ses amis et pour sa famille. D'ailleurs, quand on voit le boulot de Lewis ou d'autres, on a l'impression que ça peut être parfois un peu poreux avec certains univers de Tolkien aussi. Est-ce qu'il y a eu des influences manifestes voire des tensions parce qu'il y a eu des... Écoute, on va être rediffusés sur YouTube donc je vais faire très attention à ce que je vais dire mais les personnes qui s'intéressent à Tolkien et à C.S. Lewis savent que Tolkien écrivait énormément, publiait peu, partageait énormément avec ses amis et qu'effectivement il était assez frappé par la manière qu'avait C.S. Lewis de publier très très vite et parfois en proposant des récits dont les noms propres présentaient des ressemblances avec des noms propres développés par Tolkien. Et ça l'a vraiment froissé parce que les noms propres chez Tolkien en fait ils appartiennent à tout un ensemble linguistique de langues et là il faut en parler et ça rejoint un petit peu ta question de tout à l'heure sur Tolkien père de la fantaisie moderne c'est-à-dire que j'ai dit qu'il était spécialiste de langue et littérature médiévale même pour être précis il était philologue ça veut dire qu'il travaillait sur les liens entre la matérialité des textes manuscrits et la langue qu'il éditait des textes on lui doit une édition extrêmement importante de Sir Gauvin et le Chevalier Vert qui est le texte arthurien médiéval anglais le plus important avant Mallory et en fait Tolkien parallèlement à son travail sur les langues réelles j'ai parlé de langues anciennes il faut ajouter le latin et le grec il a été formé en latin grec lycéen il s'intéressait aux langues modernes également le russe l'espagnol le français aussi entre autres l'italien bien sûr mais il a inventé des langues et ça on le dit souvent et ça nous semble être une évidence quand on lit Sun of Ice and Fire par exemple qu'on voit la série Game of Thrones on entend des langues différentes quand on voit Star Wars les extraterrestres parlent avec des langues différentes donc maintenant pour nous ça semble presque une évidence mais si on veut c'est un des apports de Tolkien aux littératures de l'imaginaire d'avoir développé des langues et là je renvoie à des vidéos que vous pouvez trouver en ligne sur le site par exemple de la BNF où Damien Bador a fait une intervention sur les langues imaginaires chez Tolkien les langues inventées pour résumer on pense que Tolkien a esquissé une cinquantaine de langues c'est normal t'invente un monde qui s'étend sur des milliers et des milliers d'années les langues parlées par les différents peuples évoluent au fil du temps et de même que du français enfin le français moderne est un héritier de l'ancien français qui dérive lui-même via le roman du latin Tolkien a présenté cette généalogie et chez lui il y avait un point d'équilibre entre le côté scientifique c'est-à-dire la capacité qu'il avait en philologue à expliquer comment tel son, telle sonorité par l'évolution de la phonétique historique devenait telle sonorité et puis un goût esthétique il a expliqué un jour en faisant une analogie je crois assez parlante que chez lui les langues avaient le même effet que sur d'autres la musique donc il était compositeur de langues comme il y a des compositeurs de musique il pratiquait les langues comme on peut pratiquer la guitare électrique et jouer du Hendrix mais lui il inventait des morceaux enfin plutôt il inventait des instruments de musique on va dire ça comme ça parce que sur la cinquantaine de langues il y en a une douzaine qui sont très développées là j'ai préparé un petit slide là les langues imaginaires je vais vous montrer voilà ça c'est un extrait du Seigneur des Anneaux juste le premier tome dans les livres 1 et 2 une liste dans un index de phrases prononcées dans des langues autres que le parler commun c'est à dire que l'anglais pour nous et tu vois il y a une diversité de langues dont les lecteurs du Seigneur des Anneaux n'ont eu qu'un aperçu mais en réalité ces deux langues les plus célèbres c'est celles que j'ai mises en vert à LLF l'elthoniel c'est du Sindarin et puis tu as du Quenya mais je roule pas assez bien les R pour le faire ici en direct j'ai pas envie de me ridiculiser oh tu sais moi je passe mon temps à me ridiculiser sur Youtube en essayant de parler des langues étrangères donc c'est pas les échos que j'ai mais c'est sympa de dire ça donc en fait ces langues tu vois on peut retracer le lien entre des langues réelles et les langues qu'il a inventées on sait que le chinois était important on sait que le galois et le latin ont été importants aussi mais ce qui est plus impressionnant chez lui c'est la manière dont ces langues se sont développées au fil du temps par un travail acharné de sa part il a proposé un lexique de milliers de milliers de mots il a proposé une grammaire et à l'expo de la BNF on a par exemple exposé des feuillets où Tolkien explique comment les mots se déclinent dans telle langue et j'en profite pour rappeler qu'en France on a un truc qui est absolument unique mais je pense que trop peu de lecteurs de Tolkien ou d'amateurs de langues imaginaires le savent c'est que Christopher Tolkien et le Tolkien Estate ont donné leur accord il y a une dizaine d'années pour qu'on publie un extrait d'un volume de l'histoire de la Terre du Milieu sous le titre Les Étymologies et c'est le seul dictionnaire elphique de Tolkien authentique qui a été publié il y en a pas mal sur le marché il y en a pas mal sur le net en fait ils ne sont pas authentiques ils ne sont pas du tout de la main de Tolkien il y a beaucoup d'extrapolations d'inventions dans Les Étymologies tu as accès à toute une série de mots elphiques et de racines elphiques qui te montrent jusqu'où il a poussé le souci du détail mais toujours avec cette envie de proposer quelque chose d'esthétique il aimait les sonorités des langues qu'il inventait ou parfois il les avait choisis parce que d'après lui les sonorités correspondaient bien au peuple alors tu te souviens peut-être dans les films et dans les livres des hommes-arbres les Ent par exemple le mot qui sert à désigner la colline c'est toute une périphrase ça prend énormément de temps et ça se traduit en français par ce sur quoi je me tiens au soleil le matin et d'où je vois le monde parce que les Ent les hommes-arbres sont très lents dans leur manière de parler ils prennent leur temps à l'inverse les créatures qui sont les soldats de Sauron vont parler une langue qui est une langue sentie comme dure comme guttural c'est volontaire je ne vais pas rappeler ici l'inscription qui est notée sur l'anneau parce que ça nous attirerait sans doute une forme de malédiction mais on voit bien lorsqu'elle est prononcée qu'il y a un jeu sur les sonorités sur l'imaginaire qui est associé aux langues chez Tolkien donc c'est une autre de ses marques de fabrique et lui était très très critique à l'égard je retrouve ta question d'écrivains comme C.S. Lewis par exemple ou de prédécesseurs comme Edison parce que ces derniers n'allaient pas aussi loin dans la création de noms propres et de langues est-ce que ces langues alors il s'est évolué mais est-ce qu'elles évoluent aussi dans les différents âges c'est ça des âges du monde alors je vais le redire peut-être que j'ai pas été assez clair c'est qu'en fait globalement on distingue trois âges enfin on distingue trois âges principaux dans le monde de Tolkien même si la création du monde fait partir la chronologie un peu tôt bon bref les langues ont inventé à chacun des grands moments de cet univers et ce qu'on sait c'est que dans les archives Tolkien qui sont déposées à la Baudelayane tu as des milliers de pages qui se rapportent aux langues inventées à côté des milliers de pages de brouillons et de versions successives du Seigneur des Anneaux certaines sont à la Baudelayane à Oxford d'autres sont à l'université Marquette aux Etats-Unis et ces deux institutions ont prêté beaucoup de documents l'année dernière à Paris quand on organisait l'Expo des Tech National donc les langues ont évolué au fil du temps et elles servent à faire sentir aussi aux lecteurs qui s'intéressent à cette question le passage du temps la profondeur historique c'est quelque chose qui a été vraiment une grande surprise pour les lecteurs et les lectrices de Tolkien c'est que dans pas mal d'univers de fantaisie quand un personnage se met à chanter une chanson en évoquant un exploit ancien ou une histoire ancienne cette chanson elle n'existe pas en dehors du livre que t'es en train de lire tu vois si tu cliquais sur le lien ça déboucherait sur une erreur 404 chez Tolkien quand tel personnage récite un poème par exemple l'histoire d'Erenville en fait Tolkien ne nous le dit pas mais c'est une version d'un texte qu'il a écrit indépendamment en vers peut-être 20 ans plus tôt donc tu as des jeux vraiment avec une sorte d'épaisseur temporelle qui donne une impression d'historicité de vraisemblance mais c'est absolument vertigineux quand tu mets bout à bout tous les chemins possibles dans l'oeuvre de Tolkien que tu vois tous les liens entre les strates de l'évolution des langues et aussi les liens entre les textes c'est pour ça qu'on parle souvent d'oeuvre-monde dans le cas de J.R. Tolkien et je crois que c'est absolument vrai oui et puis en plus il ne détaille pas que les langues je voyais l'architecture les coutumes les traditions il parle en historien ça c'est le site officiel créé si tu veux par Adam Tolkien à la demande du Tolkien Estate qui gère l'héritage de J.R. Tolkien le patrimoine littéraire de J.R. Tolkien sur le site du Tolkien Estate qui existe en français en anglais et en espagnol tu peux avoir accès à des documents numérisés spécialement pour le site et donc je le répète c'est absolument officiel je ne montre rien de problématique et les visiteurs les auditeurs peuvent avoir accès à par exemple des artefacts que Tolkien a créés en même temps qu'il préparait la production du Seigneur des Anneaux en 54-55 il a eu envie par exemple de créer des sortes d'archives naines donc des manuscrits abîmés par le temps il y a eu en plus une bataille à l'endroit où le manuscrit est retrouvé donc il y a des trous il y a des traces de sang il a mis l'encre rouge il a vieilli les documents et il espérait que ça serait publié avec le Seigneur des Anneaux pour que les lecteurs voient qu'il y a des sortes de sources au récit et il multiplie comme ça les clins d'œil dans le texte à des origines qui viendraient accréditer l'idée que le Seigneur des Anneaux qu'on lit est une traduction de textes antérieurs qui nous ont été transmis par la tradition alors il y a tout un jeu parce que c'est tellement ancien l'histoire du Seigneur des Anneaux se déroule à une époque tellement ancienne que l'écriture n'a même pas encore été inventée à cette époque néanmoins les personnages écrivent il y a toujours un jeu entre un aspect assez rigoureux et puis des clins d'œil en direction des lecteurs pour dire que ce n'est qu'une fiction mais ça marche très très bien cette manière de faire entrer les lecteurs au début du Seigneur des Anneaux via un prologue dans le monde des Hobbits en parlant des Hobbits comme s'ils existaient vraiment comme s'ils étaient juste un petit peu effacés que le texte dit que de nos jours ils sont moins nombreux que dans l'ancien temps mais ils sont encore là et Tolkien cherche toujours ce point d'équilibre entre un merveilleux assumé il y a des elfes il y a de la magie il y a des hommes arbres et puis il y a ces créatures d'un mètre de haut aux pieds poilus qui sont les héros du Seigneur des Anneaux et en même temps une vraisemblance une cohérence qui font que les lecteurs sont invités à suspendre leur jugement à suspendre leur incrédulité on lit de la fantaisie mais ça pourrait être réel et ça explique l'étonnement du biographe de Tolkien Alfred Carpenter lorsqu'il l'a rencontré au moment où il commençait à écrire la biographie lorsque Tolkien lui a parlé de son monde imaginaire comme s'il était réel comme s'il était en train de parler de Babylone ou de Rome et le biographe s'est vraiment demandé si Tolkien était excentrique et jusqu'où allait cette adhésion à l'histoire et en fait cette manière de prendre le monde imaginaire au sérieux c'est une manière aussi de respecter les lecteurs et de pousser jusqu'au bout la volonté que Tolkien avait donc je disais d'être vraisemblable d'être cohérent parce qu'il était persuadé que sous cette forme le merveilleux pouvait remplir sa fonction alors tu vas me dire quelle est la fonction du merveilleux chez Tolkien quelle est la fonction du merveilleux chez Tolkien putain ce conducteur il est vraiment bien fait non on n'avait pas prévu d'en parler maintenant mais j'en parle maintenant Tolkien a beaucoup hésité sur la forme de son oeuvre littéraire et à vrai dire au début il était poète il a fait partie de cette génération d'étudiants, poètes, soldats génération qui a été fauchée au cours de la première guerre mondiale il a envoyé un recueil à un éditeur le texte le recueil n'a pas été publié mais vraiment Tolkien est d'abord un poète et c'est un des grands mérites de la dernière traduction par Daniel Lauzon du Seigneur des Anneaux que je remontre parce qu'on ne le remerciera jamais assez pour son travail de nous faire entendre les 51 poèmes les chansons du Seigneur des Anneaux en français d'une manière qu'on n'avait jamais entendue jusqu'alors Tolkien est d'abord poète et il hésite beaucoup je t'ai dit tout à l'heure des récits en prose avec une forme un peu archaïque un lexique archaïque ça ce sont les contes perdus et puis le grand style le grand style poétique et petit à petit il se fixe un cap qui est d'écrire un récit merveilleux donc dans lequel on admet il y a des éléments surnaturels c'est le Seigneur des Anneaux mais de manière à ce que les lecteurs soient dans un environnement relativement familier autrement dit on comprend que la Terre du Milieu c'est plus ou moins notre Europe il y a des milliers d'années il s'amuse à dire telle ville est à la latitude d'Oxford telle ville est à la latitude de Florence le Gondor c'est un peu comme Byzance donc il y a des correspondances dans son esprit son espoir c'est que les lecteurs en refermant le Seigneur des Anneaux regardent le monde qui les entoure un petit peu différemment chez lui il y a une vraie réflexion même théorique il l'a théorisé dans Ducontes de Fées qui est son essai sur la littérature merveilleuse sur la fantaisie ça a été publié dans Les Monstres et les Critiques il a théorisé le fait que la fantaisie est créée à partir du monde réel à partir du monde primaire c'est ce qu'il appelle la sub-création tu crées à partir de quelque chose Tolkien lui par exemple a eu plaisir à mettre dans son univers des lieux qui rappellent les grottes de Tchédar en Angleterre c'est la gorge de Helm qu'on appelle aussi le gouffre de Helm l'idée de Tolkien c'est que dans le monde quotidien on est tous coupés de la réalité qui nous entoure on ne voit pas le quotidien on est trop pressés il était assez critique à l'égard de ce qu'il appelait la machine la technologie on a une vie trop rapide on simplifie le monde qui nous entoure on ne regarde pas les étoiles on ne regarde pas la nature on ne regarde pas les êtres humains et Tolkien fait le pari que la littérature et en particulier la littérature merveilleuse de fantasy va permettre en surprenant un petit peu les lecteurs mais pas trop de voir autrement le monde qui les entoure je le disais tout à l'heure et de retrouver une vue claire sur le monde réel et je te disais tout à l'heure que je travaille sur Proust qui est vraiment mon auteur de cœur ce qui est frappant c'est de voir qu'à peu près dans les mêmes années des auteurs qui semblent complètement opposés comme Marcel Proust le grand écrivain français canonique en pléiade et à juste titre franchement lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu on pourra en reparler on pourra faire une émission rien de sur ça pas du tout biaisé c'est le pouvoir de Jedi lisez Proust donc un écrivain comme Proust des théoriciens de la littérature qu'on a appelé des formalistes russes mais aussi avant eux des philosophes comme Bergson expliquent que l'art et la littérature c'est ce qui permet d'accéder à la vie donc au même moment il y a une sorte d'esprit du temps qui fait écrire chez quelqu'un comme Tolkien qui amène quelqu'un comme Tolkien à penser que la littérature de l'imaginaire peut nous aider à voir la vie telle qu'elle est réellement et à mieux la supporter aussi parce qu'il y a une pensée un peu mélancolique chez lui autour de l'existence humaine et ça a fonctionné chez toi ou pas ? c'est pas forcément très intéressant je vais répondre en te faisant part des très très nombreux témoignages de lecteurs et lectrices que j'ai ça fait 20 ans que je travaille sur cet écrivain avec un grand grand plaisir et je fais beaucoup de rencontres en médiathèque en librairie et je suis frappé d'une part par la diversité du lectorat de Tolkien même en France il y a une très belle thèse de Laura Martin-Gomez qui a été soutenue il y a un an sur les premiers lecteurs de Tolkien en Grande-Bretagne États-Unis en France on espère qu'un livre sera publié parce que c'est absolument passionnant de voir la naissance de l'engouement autour de cet écrivain moi je discute beaucoup avec des lecteurs également dans les festivals dans les salons et ce qui me frappe c'est d'une part la diversité t'as des gens de tous les âges et puis des hommes des femmes indifféremment il y a eu une grande vague de lecteurs de Tolkien relistes dans les années 80 bien sûr mais de nouveau c'est très mêlé très mélangé au niveau des âges et du genre et en fait les lecteurs me parlent tous et toutes de leur relation à Tolkien avec une puissance j'en ai les larmes aux yeux souvent c'est-à-dire que peu d'écrivains permettent de démouvoir en nous autant de choses que Tolkien et en particulier Le Seigneur des Anneaux est un livre qui aide beaucoup de lecteurs et de lectrices à traverser les épreuves de la vie ça vraiment j'ai plein de noms et de témoignages qui me viennent à l'esprit tel lecteur c'était Ritonant Voyageur on était avec Alan Lee le grand illustrateur que tu connais et qui a participé au travail visuel pour les films de Jackson avec John Howe il a eu un Oscar d'ailleurs pour ce travail et il a publié récemment le cahier de croquis du Hobbit qui a été traduit aux éditions Bourgois en français on était à Étonnant Voyageur et tout l'après-midi on a vu défiler des lecteurs et l'un d'entre eux expliquait par exemple qu'il est resté paralysé plusieurs mois à cause d'une maladie qu'un ami lui a confié le Seigneur des Anneaux qui l'a littéralement aidé à ne pas désespérer il y a une conférence absolument géniale de Nicole Guednet qui était spécialiste de la relation mère-enfant elle travaillait à Paris elle a publié de nombreux articles de nombreux ouvrages sur la question de l'attachement avec son mari Antoine Guednet qui est chef de service en pédopsychiatrie à Paris et en fait Nicole Guednet a fait une très belle conférence que tu peux trouver en ligne je donnerai les références dans le chat plus tard qui s'intitulait survivre au désespoir et à la peur avec le Seigneur des Anneaux et elle explique que dans le Seigneur des Anneaux les lecteurs sont amenés à éprouver toute une série d'émotions qui en réalité dans la vie sont insupportables la séparation le deuil l'angoisse de la mort bien sûr l'angoisse de la perte accepter le renoncement aux choses qu'on aime et aux choses auxquelles on tient et là je pense par exemple à Frodo qui est le porteur de l'anneau et qui sait très bien quand il se charge d'apporter l'anneau jusqu'en Mordor pour essayer de le détruire qu'il renonce à la vie qu'il va se sacrifier pour la communauté pour la collectivité pour les peuples libres mais qu'il faut faire ce choix et c'est très très fort que Tolkien ait décidé de confier cette mission pas à Boromir le Baraké je vais l'appeler comme ça pas à Aragorn le fier ranger qui a toutes les qualités et qui va montrer qu'il a les qualités d'un roi pas à un elfe majestueux surtout pas à Gandalf parce qu'une créature aussi puissante que Gandalf en utilisant l'anneau dans l'idée de faire le bien sans doute finirait par provoquer des catastrophes mais à un Hobbit c'est-à-dire il n'y a pas plus banal qu'un Hobbit tu sais que Tolkien a décidé de choisir des héros d'un mètre de haut pour symboliser leur petitesse d'esprit leur côté pinaillage guerre de clocher bagarre entre villages il adorait les Hobbits c'est un hommage à l'Angleterre rurale mais c'est aussi une manière de montrer tous les côtés mesquins des humains les elfes représentent peut-être plus le côté créatif mais en même temps les elfes sont d'affreux réactionnaires dans le saillant des anneaux ils vivent dans le souvenir du passé ils ne vont pas lever le petit doigt pour sauver le monde c'est d'accord avec moi en tout cas dans les récits de Tolkien c'est extrêmement clair donc chaque peuple est ambivalent on pourrait parler aussi des nains par exemple les Tolkien confient la mission principale à des Hobbits ils vont devoir s'unir pour ne pas mourir mais Frodo sait parfaitement qu'il ne reviendra pas intact et qu'il ne reviendra sans doute pas de cette aventure le seul qui pense à garder de la nourriture pour le chemin de retour c'est Sam Sam sert à ça c'est celui qui a la tête sur les épaules et qui a envie de rentrer pour voir Rosie Frodo il va à la mort en fait donc tout ça pour dire que le Seigneur des Anneaux c'est un récit qu'on peut lire à différents âges moi je conseille de ne pas le lire avant 14-15 ans en réalité il y a de très très bons lecteurs qui vont le lire à 10 ans voire avant mais c'est peut-être un peu dommage ou en tout cas il faut le relire après Le Seigneur des Anneaux nous aide à affronter la peur de la mort la peur de la perte et c'est exactement ce que Tolkien a théorisé dans Du Conte de Fées l'essai dont je parlais tout à l'heure et en ça il a énormément inspiré quelqu'un comme Bruno Bettelheim tu sais qui est célèbre pour la psychanalyse des contes de fées entre autres Tolkien est antérieur de plusieurs décennies à ce texte c'est le mot anglais qui précède Bettelheim de plusieurs décennies et Bettelheim le cite un peu en note mais pas suffisamment je trouve dans la psychanalyse de Conte de Fées pour tout ce qu'il lui doit donc Le Seigneur des Anneaux en particulier mais d'autres lecteurs comme je sais qu'Alain Évent des éditions Brajlon aime particulièrement Le Hobbit en disant Tolkien n'a jamais rien fait de mieux que Le Hobbit le miracle du Hobbit Le Seigneur des Anneaux est moins réussi de son point de vue mais pas mal de lecteurs me disent adorer le cinéma Rion et j'espère que la nouvelle traduction va les combler de ce point de vue là je pense en tout cas Tolkien est vraiment un auteur où chacun peut trouver de quoi accompagner sa vie dans les moments joyeux mais aussi dans les moments difficiles Il y a quelque chose d'un peu particulier d'ailleurs dans cette traduction Alors tu es en train de faire référence effectivement à un petit détail très émouvant et là je vais réafficher la photo de Christopher Tolkien donc moi j'ai eu la chance de côtoyer ce monsieur pendant une quinzaine d'années je côtoie toujours sa famille Bailey Tolkien son épouse et ses enfants Rachel et Adam Tolkien qui vivent en France toute la famille cette branche vit en France depuis les années 70 et j'ai eu la chance d'avoir accès au livre de Christopher Tolkien et en feuilletant son exemplaire du Silmarillion après sa disparition et je vais être un peu ému en racontant ça j'ai trouvé une feuille et une feuille dans laquelle Christopher avait translittéré ce qui est au début du volume et que je vais afficher maintenant vous savez dans pas mal de livres de Tolkien en français et en anglais je pense que tout le monde voit ce que je montre il y a des frises en elfique et puis à ma connaissance aucune édition n'avait fait le travail de décoder ce qui est écrit en script elfique et en fait Christopher l'avait fait pour lui-même parce que c'est lui qui a dessiné cette frise en script elfique c'est de l'anglais translittéré en mode elfique et en fait j'ai retrouvé un papier dans lequel il avait transcrit en anglais ce que signifie cette frise en elfique et donc dans le volume avec l'accord de la famille de Christopher Tolkien donc Bailey Adam Rachel Tolkien on a ajouté la translittération de ce que Christopher avait écrit donc sa traduction en anglais si tu veux en caractère romain et puis on a proposé la traduction en français pour qu'il y ait vraiment la trace de sa main puisque c'est sa main ici vraiment de même que c'est sa main qui a dessiné les cartes comme celle du Seigneur des Anneaux et donc il est vraiment présent avec nous dans cette édition et c'est une nouveauté de l'édition un an après sa disparition voilà voilà ce que je voulais dire à ce sujet ça sera unique c'est la seule traduction oui c'est ça ça n'existe dans aucune édition au monde et on a le plaisir de l'avoir proposé dans l'édition française qui sort après demain achetez-la faites ce que vous voulez mais en tout cas elle a été faite pour les lecteurs et les lectrices qui soit sont déjà conquis par Tolkien soit sont curieux soit n'aiment pas Tolkien ou en tout cas n'aiment pas les films et c'est vrai qu'il y a un décalage tellement énorme entre la vision de Jackson et les textes sources parce qu'il y a un certain nombre de représentations donc j'ai envie de dire allez en librairie feuilletez les livres de Tolkien faites-vous une opinion c'est bientôt Noël si vous avez des enfants ou des petits neveux petites nièces qui croient au Père Noël lisez-leur des lettres du Père Noël on trouve on trouve toujours un texte de Tolkien qu'on va aimer justement peut-être avant de revenir sur le boulot de Tolkien t'as bossé un petit peu sur les films alors j'ai travaillé sur la traduction française du premier film en 2001 ça a été une histoire un peu compliquée ce que j'en garde d'excellents souvenirs c'est les rencontres avec John O et Alan Lee ça c'est sûr et puis ce moment surréel où au moment de la projection à Paris du premier film La Communauté de l'Anneau il y a eu une réception à l'ambassade du Canada alors déjà souvenirs incroyables Christopher Lee débarquant en limousine avec bien entouré on va dire vraiment comme une star et puis à côté de moi un homme en short pas très grand avec une barbe et des lunettes il était un peu tout seul perdu dans la foule et c'était Peter Jackson et en fait je lui ai traduit ce que disait en français l'ambassadeur du Canada à cette assemblée donc c'est une anecdote assez amusante mais précédemment j'avais collaboré au doublage du film parce que le premier film est assez fidèle au dialogue et à la narration du Seigneur des Anneaux et le Seigneur des Anneaux c'est un anglais assez particulier très riche avec une très grande palette lexicale un jeu sur toute l'histoire de la langue et c'était vraiment redoutable à traduire pour les doubleurs donc j'ai travaillé sur ce premier film et puis après j'ai souhaité ne pas continuer et toi tu repenses quoi personnellement du coup des films par la suite ? alors déjà je vais faire une distinction importante et je crois que tout le monde verra à quoi je fais allusion entre la première trilogie et la seconde celle du Hobbit la première trilogie c'est vraiment un événement dans l'histoire du cinéma pour les raisons techniques que j'ai évoquées tout à l'heure pour la manière de produire et puis quand même avant ce film lorsqu'un film sortait aux Etats-Unis on attendait six mois ou plus pour qu'il arrive en France j'ai été vraiment très impressionné par la manière dont un monde a été recréé en Nouvelle-Zélande pour tourner ce film mais j'ai envie de dire que ce que je préfère c'est presque les making of c'est-à-dire le moment où on voit Jackson se déplacer dans les décors où on voit Alan Lee si ma mémoire est bonne de travailler sur un plafond du Gondor c'est absolument fascinant c'est prodigieux et puis évidemment les décors naturels sont extraordinaires il y a d'excellents acteurs évidemment à commencer par Mac Callen et puis je pourrais citer Mortensen évidemment mais je ne veux pas être injuste avec les autres donc c'est un choc visuel et je trouve que Peter Jackson par exemple dans le fait d'avoir planté de la pelouse un an avant le tournage des scènes chez les Hobbits ça donne vraiment une idée de la volonté d'authenticité c'était pas numérique et dessiné ou alors le fait que justement Mortensen dormait avec son armure de cuir dans la forêt pendant des jours et des jours pour que ça massère un peu et que ça ressemble à ce qui arrive aux personnages dans la fiction j'ai bien aimé ce genre de démarche là après évidemment ça reste du Jackson qui est un grand réalisateur j'avais beaucoup aimé Créatures célestes avant Branded par exemple mais il en a une lecture si tu veux qui accentue des éléments au point de faire de l'histoire une histoire un peu manichéenne t'as vraiment le camp de la lumière contre l'obscurité c'est très graphique les charges des héros irimes contre les armées du Mordor à la fin du film mais chez Tolkien il y a un jeu sur les dégradés je dis parfois parce que je fais un séminaire sur Tolkien en ce moment Tolkien c'est pas noir ou blanc c'est plutôt 50 nuances de gris tu vois dans les personnages entre ceux qui sont vraiment vraiment bons mais qui pourraient virer comme Galadriel quand elle est soumise à une épreuve et puis ceux qui n'étaient pas mauvais au début comme sauront et qui ont choisi le côté obscur de la force sans analogie facile mais quand même je pense que Star Wars appelle une lecture en regard du Seigneur des Anneaux et chez Tolkien il y a vraiment une volonté d'être extrêmement subtil dans la liberté laissée au personnage dans le rôle du destin tout ça Jackson le balaie ce qu'il balaie aussi et c'est vraiment dommage c'est le choix qu'a fait Tolkien de ne pas incarner le Seigneur des Anneaux dans l'histoire le Seigneur des Anneaux c'est le méchant de l'histoire je le disais tout à l'heure mais on ne le voit jamais je vais au moins spoiler ça pour les personnes qui n'ont pas encore lu le Seigneur des Anneaux on n'est jamais face à face avec le Seigneur des Anneaux alors qu'on est face à face avec Sauron dans les récits du cinéma Rion c'est donc un choix très fort un choix de ne pas incarner le mal si tu veux mais de montrer qu'il y a une part de bien et de mal dans chacun des personnages et dans chacun d'entre nous donc un des défauts des films de Jackson ce sont les raccourcis dans l'histoire mais c'est une adaptation il y en aura d'autres la série Amazon ne sera pas une adaptation du Seigneur des Anneaux ça sera plus une fanfiction officielle extrapolée à partir des 150 pages de la fin du Seigneur des Anneaux où tu as des fragments d'histoire des textes historiques sous forme d'anales alors effectivement c'est des résumés de ce qui se passe en telle année en telle année en telle année Amazon a de quoi tenir 200 ans 200 saisons de 20 épisodes au moins avec tout le matériau laissé par Tolkien et c'est une extrapolation de l'histoire qui se dérouleront dans son univers ça ne sera pas une adaptation comme a pu l'être le Seigneur des Anneaux le Hobbit je préfère pas en parler par charité chrétienne dans le sens où on est passé d'un récit pour enfant de 300 pages en français à un pudding de 3 épisodes de 3 fois 3 heures où les elfes peuvent courir sur les pierres et puis où il y a des femmes qui font du Kung Fu même pas du vrai Kung Fu en plus donc je préfère pas en parler moi à titre perso honnêtement le Hobbit c'est très déceptif par rapport au Seigneur des Anneaux mais après tu te dis toujours est-ce que du coup c'est parce qu'on a vieilli et que du coup on est des vieux cons ou pas mais non je pense pas je pense vraiment que c'est moins bien tu sais bien que c'était une sorte de solution un peu de pisaler c'est-à-dire que c'était Guillaume del Toro qui devait proposer un Hobbit ça aurait été complètement différent il aurait vraiment une vision d'artiste Peter Jackson voilà a fait son grand oeuvre je pense avec le Seigneur des Anneaux et pour le Hobbit il a fait des choix qui sans doute le dépassaient un petit peu mais c'est ce qu'ont raconté Alan Lee et John Howe dans des rencontres publiques où ils expliquaient que tu vois quand eux produisaient un crayon un dessin au crayon papier en bout de chaîne t'avais 2500 personnes qui avaient travaillé à partir de leur croquis initial ça te donne une idée de la démesure du projet du Hobbit qui du coup s'éloigne un peu des conditions de réalisation presque artisanales du Seigneur des Anneaux oui mais le Hobbit c'est un peu comme Bilbon qui se compare à du beurre qu'on aurait un peu trop étiré sur une tartine ça montre un peu la fascination que l'univers de Tolkien créé par Tolkien a pu avoir chez des lecteurs comme Jackson qui est hyper sincère dans sa démarche là je suis allé piocher sur des pages Facebook celle de la Tolkien Society britannique tu vois la manière dont les lecteurs je pense que ça apparaît à l'écran vivent le monde de Tolkien donc là il y a quelqu'un qui s'est fait tatouer un fragment de la carte du Hobbit l'autre jour sur Twitter et donc j'espère avoir crédité correctement j'ai vu passer la France mais un télescopage entre la France et la Terre du Milieu et on notera que Mordor le Mordor est situé à Paris encore sur Twitter je ne sais pas si tu vois bien l'aigle mais quelqu'un a partagé cette photo de nuages et il voit des aigles et il voit instantanément un épisode extrêmement important dans le légendaire de Tolkien moi je suis vraiment très impressionné par la manière dont les lecteurs et lectrices de Tolkien font le lien et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure font le lien avec l'univers inventé par cet écrivain et s'en servent pour décoder le monde qui les entoure et aussi pour rêver à partir de l'univers laissé par Tolkien c'est un univers qu'il a développé comme jamais aucun univers n'avait été développé avant lui mais évidemment il n'a pas pu tout élucider et ce qu'on sait c'est que Tolkien tu parlais d'influence tout à l'heure a eu une influence considérable dans la pop culture je parlais des jeux vidéo de la musique pop des jeux de rôle de la littérature de fantasy mais chez de nombreux lecteurs et lectrices il a généré aussi de la fanfiction de l'illustration c'est absolument considérable les travaux réalisés par des illustrateurs professionnels ou amateurs à partir de l'oeuvre de Tolkien donc c'est quelqu'un qui provoque un élan de création chez ses lecteurs et c'est absolument absolument fascinant mais tu vois à titre perso moi j'aime beaucoup cet univers là et je traîne avec des gens qui aiment bien ces univers là et il se trouve que moi pour mon enterrement de vie de garçon j'ai une formidable copine qui m'avait préparé une journée incroyable elle est venue me réveiller il était 5h30 du matin où j'étais dans un appart à Paris j'entends de la musique la musique du Seigneur des Anneaux qui commence dans le couloir je me lève j'ouvre je la vois en elfe elle me dit tiens elle me file un costume de Hobbit elle me dit habille-toi et en fait elle m'avait préparé toute une quête où je devais aller choper mes potes qui étaient dispatchés dans tout Paris tu vois pour former la communauté de l'Anneau et justement elle avait fait une carte de Paris et genre Isangar c'était Montparnasse Fangorn c'était les Butch-Aumont tu vois il y avait effectivement il y a cette création là qui est juste incroyable et j'avais halluciné sur ce que ça pouvait provoquer justement et c'est dingue quoi comme appropriation et comme mélange entre la fiction et la réalité mais c'est vraiment intéressant c'est génial ce que tu racontes effectivement elle est très douée cette amie mais c'est un exemple parmi d'autres de l'appropriation et de la manière dont les lecteurs et les lectrices appliquent Tolkien à leur vie quotidienne alors pourquoi je parle d'applicabilité d'application c'est un mot qu'emploie Tolkien dans la préface de l'édition de 66 du Seigneur des Anneaux donc j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur des Anneaux a été publié en 54-55 on rappelle que c'est pas une trilogie mais qu'il a été publié en trois parties pour des raisons de coût on était dix ans après la guerre et ça coûtait beaucoup trop cher de faire paraître un livre de mille pages d'un seul tenant d'ailleurs l'éditeur était persuadé de perdre de l'argent il a écrit à son fils qu'il conseillait sur cette publication il lui a dit je pense que je vais perdre mille livres sterling dans l'histoire donc qu'est-ce que tu me conseilles et son fils lui dit c'est l'oeuvre d'un génie donc vas-y père mille livres sterling tu peux y aller et Tolkien a été très surpris de voir que parmi les réactions du lecteur en 54-55 un certain nombre d'entre eux décodaient l'histoire du Seigneur des Anneaux à la lumière de la seconde guerre mondiale ça l'a un peu choqué parce que comme je l'ai dit tout à l'heure le Seigneur des Anneaux se déroule dans un univers qu'il a commencé à inventer à partir de 1917 même un petit peu avant en réalité donc le Seigneur des Anneaux c'est après quatre décennies de travail sur cet univers que paraît ce récit la seconde guerre mondiale a été un épisode important dans sa vie a certainement coloré de manière une tonalité un peu sombre certains chapitres mais c'est plutôt à la première guerre mondiale que certains épisodes du Seigneur des Anneaux renvoient comme la traversée des marées morts par exemple où Frodo voit des corps dans la boue et c'est vraiment un rappel du No Man's Land et de la guerre dans les tranchées et donc il a ressenti le besoin en 66 dans la seconde édition du Seigneur des Anneaux d'écrire une sorte de disclaimer en expliquant au lecteur que le Seigneur des Anneaux n'est pas une allégorie autrement dit il n'y a pas de sens caché voulu exclusivement par l'auteur il n'y a pas quelque chose à décoder que l'auteur lui Tolkien aurait caché en revanche il explique que le Seigneur des Anneaux c'est un texte que tout le monde peut appliquer adapter décoder à la lumière de son expérience et ce que tu dis est un témoignage parmi d'autres est absolument génial de la manière dont cette grande quête peut aussi servir à marquer des moments importants dans la vie d'une personne tout à l'heure on parlait des langues tu sais s'il y a des communautés qui existent justement et qui pratiquent les langues de Tolkien l'Elphique par exemple c'est énorme en fait il y a des personnes qui ne s'intéressent qu'aux langues chez Tolkien et ça se comprend après comme tel que j'ai décrit les langues de Tolkien tout à l'heure les langues les plus développées les langues des elfes les deux langues des elfes les plus développées tu vois bien que ce sont des langues qu'on peut étudier comme on peut étudier le latin et le grec on peut apprendre la grammaire on peut connaître du vocabulaire mais on ne peut pas tenir des conversations complètes c'est ce qu'ont essayé de faire des personnes qui sont venues après Tolkien qui ont développé des systèmes qu'on appelle néo-quenia néo-sindarin il y a d'ailleurs eu des collaborations entre certaines de ces personnes et Peter Jackson pour le film Le Cien des Anneaux puisqu'on a dans Le Cien des Anneaux de Jackson davantage de phrases en Elphique donc si tu veux tu peux pousser très loin la création à partir de Tolkien même si ce n'est pas autorisé évidemment d'un point de vue légal parce qu'il y a un copyright pour tout ça mais il y a des collectivités des communautés et des personnes qui étudient les langues chez Tolkien de manière extrêmement sérieuse et qui nous apprennent beaucoup on considère je parlais des archives de Tolkien tout à l'heure il y a autant de textes linguistiques de pages de milliers de feuilles de manuscrits sur les langues qu'il y a de pages manuscrites sur les récits imaginaires qui se passent en terre de milieu donc réponse courte oui il y a des gens qui consacrent énormément de temps aux langues imaginaires chez Tolkien D'ailleurs si vous voulez en savoir un peu plus aussi dans le chat et ailleurs ceux qui nous écoutent sur Youtube ou en podcast puisque oui nous avons un podcast et c'est formidable et bien je vous invite à aller voir la vidéo Youtube de Linguisticae il a fait une grosse grosse vidéo sur le seigneur des anneaux sur Tolkien c'est vachement bien vous pouvez aller faire un petit tour alors on a parlé de linguistique certes mais il y a un autre truc aussi qui marque dans ces univers là c'est la cartographie alors moi je t'avoue que tu vois les livres de Tolkien à titre personnel je les ai j'ai lu même s'il y a certains passages que j'ai survolé un petit peu parce que par exemple dans les marais j'ai trouvé ça assez long mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps pour mon bureau je me suis chopé une map en bois en fait de la terre du milieu et là je me suis amusé à essayer de retracer justement le parcours de la communauté et ensuite quand ils se sont séparés et tout je trouvais ça génial t'as raison en fait Tolkien a si tu veux commencé à produire une carte et là je suis en train d'afficher les liens vers le site officiel je le rappelle les premières cartes du monde des hobbits puis les cartes de travail de la terre du milieu il a eu besoin de faire des cartes pour suivre vraiment les déplacements de ces personnages dès le début mais aussi lorsque le groupe de héros est éclaté et que tu vas suivre les uns à tel endroit les autres à tel endroit etc pour que ça soit cohérent il a passé son temps à rectifier sur ces cartes de travail la distance que parcourent les hobbits avec leurs petites jambes en mordor la distance que parcourent les trois chasseurs donc le nain l'elfe et l'humain qui sont à la recherche des deux hobbits enlevés par les orques et qui pendant des pages et des pages traversent les prairies du Rohan il voulait que ça soit absolument cohérent et du coup la carte chez Tolkien est fondamentale et il lui a accordé tellement d'attention qu'il a demandé à son fils Christopher Tolkien de se charger de la réalisation de la première carte du Seigneur des Anneaux alors je ne sais plus si je l'ai sous la main mais en tout cas je vais remontrer celle que Christopher a dessinée pour le Silmarillion je pense que ça se voit bien et vous pourrez la retrouver facilement à partir des cartes de travail de son père Christopher Tolkien a travaillé pendant 24 heures pour produire cette carte extraordinaire en noir blanc rouge qui est la carte de la Terre du Milieu qu'on connaît tous et qui a inspiré après d'autres créateurs mais cette histoire de carte elle est intéressante elle ouvre pas mal de pistes de discussion d'une part sur la diversité du monde qui est représentée donc des fleuves des forêts des mines des montagnes des plaines des prairies j'en parlais tout à l'heure sur les techniques absolument géniales catholiquiennes pour nous faire sentir l'immensité de ce monde même en nous montrant dans le lointain des lieux où on ne va pas se rendre si tu es un peu attentif à ces passages-là dans le Seigneur des Anneaux qui n'est pas qu'un récit d'aventure c'est aussi un récit de découverte du monde et de contemplation du monde parmi les pages préférées de certains lecteurs il y a le passage chez Tom Bombadil et moi de ce passage je retiens le moment où Frodo regarde le monde à travers la fenêtre et il pleut et il y a du brouillard et voilà il contemple le monde mais à de nombreuses reprises les personnages regardent au loin des endroits où ils ne vont pas se rendre et il n'y a pas d'effet de trompe-l'œil au sens où ces histoires existent réellement pardon ces lieux existent réellement dans d'autres histoires de Tolkien et on peut dans le cinéma rillon en apprendre plus sur cet endroit où il y a eu une bataille et les hobbits ne le savent même pas mais les lecteurs peuvent faire des connexions peuvent faire des liens à chaque fois plus tu creuses chez Tolkien plus tu découvres de nouvelles pistes et de nouveaux embranchements donc une manière de suggérer l'immensité une manière de décrire aussi la beauté du monde et on sait que l'éloge de la nature chez Tolkien est absolument fondamental le fils de Christopher Tolkien Adam Tolkien a proposé à la bibliothèque nationale une conférence en novembre 2019 elle est en ligne si vous tapez BNF plus Adam Tolkien plus conférence vous allez avoir accès à la carte blanche donnée à Adam Tolkien où il a parlé du coup qu'avait son grand-père pour la nature c'était absolument génial d'entendre Adam fils de Christopher fils de J.R.R. Tolkien nous parler comme ça de la création de son grand-père et c'était absolument fondamental après si vous commencez à être attentif à cet élément vous verrez qu'à chaque fois qu'un américain écolo veut sauver des séquoias et monte en haut d'un séquoia pour y rester une semaine pour éviter qu'on l'abatte il part avec un stock de nourriture et le seigneur des anneaux parce qu'il y a vraiment un lien entre cette description du monde et l'éloge du monde et on sait que Tolkien nourrissait un amour profond pour ce qu'il appelait les choses qui poussent growing things en particulier les arbres il visualisait les récits qu'il inventait comme un arbre porteur de très nombreux fruits de très nombreuses fleurs et dans des branches très diverses il y a un imaginaire de la nature il aurait pu être un ente tu penses ? c'est certainement une des créations qu'il aimait le plus tu sais que ente c'est un mot vieillant qui signifie géant mais il y en a très très peu d'occurrences dans la littérature médiévale anglaise et on peut imaginer Tolkien rêvant sur le mot ente et se demandant ce qu'il va en faire il a décidé d'en faire les gardiens des arbres les gardiens de la nature ceux qui sont aussi capables d'énumérer la liste des êtres vivants lorsqu'ils tombent sur les hobbits et ils regardent les hobbits et donc Sylve Barbe Barbebois dans la nouvelle traduction Trivia se dit mais vous les hobbits vous êtes où dans la liste je vous retrouve pas c'est la mémoire du monde des entes et je crois que Tolkien avait beaucoup d'affection pour ce genre de figure absolument alors si tu le veux bien peut-être que tu veux rajouter quelque chose sinon on passe aux questions un peu du en fait je sais que parmi les auditeurs il y a des personnes qui connaissent vraiment très très bien Tolkien qui sans doute et vous avez entendu que depuis le début je dis Tolkien par habitude parce que c'est comme ça que Christopher Bailey, Adam et Rachel Tolkien prononcent leur nom je dis que cette partie de la famille de l'auteur vit en France depuis 45 ans en Provence donc je me cale mais on peut dire Tolkien il y a des grands spécialistes de grands lecteurs de Tolkien que j'ai peut-être horrifiés par des simplifications et je m'en excuse mais je suis sur Twitch je parle à des gens qui sont peut-être plus familiers du lore de certains jeux vidéo que de l'oeuvre littéraire de Tolkien qui sont peut-être plus familiers des films de Peter Jackson et je trouvais important de donner quelques pistes aussi de discussion quitte à y revenir dans la discussion pour les personnes qui ont envie d'en savoir un peu plus tu vois là j'ai envie de challenger un peu les personnes qui connaissent déjà bien Tolkien bon déjà j'ai envie de dire si vous aimez le film Marion allez voir l'histoire de la Terre du Milieu regardez les livres il y en a 12 publiés par Christopher Tolkien 5 traduits en français pour le moment puis si vous avez envie vous pouvez vous lancer dans la correspondance de Tolkien je l'ai à côté de moi mais je ne vais pas étendre le bras pour aller le chercher c'est un gros pavé de 700 pages qui nous permet de voir Tolkien au travail donc c'est quelqu'un qui était d'une très très grande générosité dans son écriture dans sa correspondance quand un enfant lui posait une question Tolkien arrêtait tout et répondait pendant 10 pages c'est comme ça qu'on a une description absolument géniale mais c'est pour adresser à une adulte des rituels des cadeaux d'anniversaire chez les Hobbits parce que tu sais que les Hobbits offrent des cadeaux le jour de leur anniversaire et un lecteur a voulu en savoir plus et Tolkien répond pendant 12 pages mais on suit pas à pas la naissance du monde de Tolkien on le voit douter on le voit être stupéfait par le développement de cet univers il a des formules absolument géniales en expliquant par exemple que le monde du Seigneur des Anneaux s'est aussi développé à partir d'un noyau il explique que les mines de la Moria qui sont tellement importantes dans le Seigneur des Anneaux jusqu'à ce qu'ils s'y rendent c'est l'expression qu'il emploie jusqu'à ce qu'ils s'y rendent c'était juste un nom de même que Elrond n'avait pas joué un rôle très important dans le Hobbit et qu'il est très important comme conseiller dans le Seigneur des Anneaux donc c'est un univers en expansion qui étonne Tolkien qui parle comme un historien mais aussi comme un voyageur ou comme quelqu'un qui promènerait sa caméra j'utilise cette image un peu à dessin parce qu'il a expliqué dans une de ses lettres qu'il visualise avec une très très grande netteté le monde de la Terre du Milieu mais il enregistre ce qui est déjà là c'est aussi ce qu'il explique donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus et de voir comment il pensait son univers je pense que les lettres sont un bon un bon et un bon guide et il y a un index qui a été fait par des chercheurs britanniques qu'on a repris dans l'édition française et qui permettent de retrouver thématiquement pour en savoir plus sur les hobbits pour en savoir plus sur les orques etc après j'ai indiqué la bio de référence c'est la biographie autorisée elle a été réalisée par un frère carpenteur dont je disais tout à l'heure qu'il a été un petit peu surpris par la manière dont Tolkien parlait de son univers et c'est une biographie intéressante très factuelle et surtout carpenteur a eu accès à des textes que pratiquement personne d'autre que lui n'a vu comme le journal intime de Tolkien codé en elfique ou translittéré et il a fait tout un travail la famille l'avait autorisé à le faire et il a proposé une biographie vraiment intéressante même si elle se garde d'interpréter des choses ce qui est peut-être mieux d'ailleurs c'est mieux qu'il nous donne les faits et que chacun se fasse une idée après j'ai indiqué tu as été vraiment très gentil de mentionner tout à l'heure des livres que j'ai publiés je ne vais pas me cacher c'est mon métier d'enseigner la littérature alors parfois plus canonique ça va être Shakespeare assez souvent et Proust trop rarement mais aussi j'ai un séminaire de master à Bac plus 4 plus 5 avec des étudiants autour du Moyen-Âge moderne le médiévalisme et Tolkien a mis fil directeur donc j'ai publié ce dictionnaire chez Brajlon puis un petit livre chez Pocket d'introduction à Tolkien lire G.R. Tolkien mais j'ai envie de recommander le livre en français d'un des plus grands spécialistes de Tolkien Tom Schippet qui a publié ce texte qui s'appelle Auteur du siècle Tolkien Auteur du siècle c'est chez Brajlon c'est un essai qui présente toute l'oeuvre de Tolkien et c'est vraiment il y a de très très bonnes analyses de la part de quelqu'un qui partage la pensée de Tolkien parce que Schippet enseignait les mêmes genres de disciplines que Tolkien lui-même j'ai donné le lien vers l'éditeur français les éditions bourgois il y a une page Tolkien spécialement rénovée pour la sortie du Cimarillon vous avez accès à des extraits du texte à une présentation et puis sur un moteur de recherche autre que Google vous tapez Tolkien Estate et vous tomberez sur le site officiel vous cliquez vous voyez il y a une chronologie de la vie et des oeuvres de cet écrivain moi j'ai pas mal travaillé sur la traduction en français de ce site qui était pensé pour présenter en quelques pages c'est comme ça qu'Adam Tolkien l'a pensé il a conçu le site dans cet esprit-là en quelques pages on présente chacun des livres qui composent l'oeuvre de Tolkien l'oeuvre de Tolkien et de Christopher Tolkien pour donner des clés aux lecteurs et leur permettre de voir lesquels vont leur plaire le plus en parlant de sites c'est bien toi il me semble qui me disait qu'au début d'internet les communautés du fan de Tolkien étaient parmi les plus actives c'est ça en fait qui m'a vraiment frappé et qui je le cache pas m'a donné envie de continuer à travailler sur Tolkien il y a une part de chance j'en ai parlé tout à l'heure mais c'est que lorsqu'internet est arrivé en France on va dire vers 97-98 je m'en souviens encore les sites consacrés à Tolkien et liés aussi à l'effervescence qui entourait le projet du film de Jackson dont on commençait à parler ces sites francophones se sont distingués par l'état d'esprit absolument génial qui les animait c'est-à-dire une idée de partage d'échange autour des textes de Tolkien qui était un auteur à la marge je vais faire un rapide retour en arrière moi j'étais étudiant à l'époque donc j'écrivais ma thèse sur Proust tu l'as compris et à l'époque tu ne pouvais pas pratiquement consacrer de thèse à un auteur mort depuis trop peu de temps donc tu ne pouvais pas vraiment travailler sur Tolkien Anne Besson a été extrêmement courageuse en faisant sa thèse sur les cycles en littérature fantasy science-fiction polar c'était très courageux ça a été une idée première à réussir à le faire et du coup Tolkien était un peu en dehors d'un discours institutionnel d'un discours scolaire d'un discours universitaire et il y a une parole libre sur cet écrivain sur les interprétations possibles qui s'est manifestée dans toute une série de sites et moi j'ai passé des heures avec mon modem 56K à bloquer la ligne téléphonique pour me connecter sur des sites comme JRVF Tolkien Ville qui existent encore et qui font vivre l'œuvre de Tolkien en France en expliquant en donnant plein de documents d'accès un petit peu comme le fait le site officiel dont je parlais mais en présentant avec beaucoup de pédagogie l'œuvre de Tolkien en expliquant ce qui peut plaire à tel et tel lecteur et en proposant des articles parfois d'encyclopédie un peu à la Wikipédia parfois des essais extrêmement fouillés aux lecteurs et puis les forums étaient extrêmement animés et je trouvais ça extraordinaire j'intervenais sous deux pseudos un Vincent et puis l'autre Bill Leponnet quand j'étais de mauvaise humeur j'intervenais sous le nom de Bill Leponnet c'était mon pseudo mais là je peux faire mon coming out parce que j'ai perdu les mots de passe donc je pense qu'il y a une prescription maintenant j'intervenais pour un petit peu polémiquer autour de Tolkien c'était passionnant et des amitiés se sont créées à ce moment-là et c'est sur un de ces sites que j'ai rencontré Daniel Lauzon qui était un tout jeune étudiant en traductologie à l'Université de Montréal on a sympathisé on a échangé sur ce projet de refaire une traduction du Seigneur des Anneaux ou de lister tous les problèmes de traduction du Seigneur des Anneaux et c'est un projet qui nous a occupé quelques années donc Tolkien en France doit beaucoup à Internet et aujourd'hui encore les éditions bourgois sont en contact très étroit avec les associations de lecteurs que j'ai nommées et qui font vivre l'oeuvre de Tolkien en France qui joue un rôle extrêmement important tellement important que tu vois quand j'ai publié le dictionnaire Tolkien j'ai fait appel à ces personnes-là qui sont des spécialistes des langues ou d'excellents connaisseurs de la biographie de Tolkien à peu près un tiers des 60 auteurs du dictionnaire Tolkien sont des personnes qui n'enseignent pas ni à l'université ni dans le secondaire qui ne sont pas non plus des étudiants mais qui sont des lecteurs amateurs au sens vraiment très noble du terme et qui sont des puits de science sur Tolkien et j'aime énormément cet aspect populaire dans le bon sens du terme c'est un auteur démocratique Tolkien c'est un auteur qui appartient à tout le monde et ils ne sont pas si nombreux ça lui fait quand même beaucoup de qualités tu l'entends je vois ça mais justement cette traduction elle sera un peu plus accessible parce que là dans le chat ça réagit en disant le Silmarion quand même c'est un peu imbuvable etc mais il y avait des problèmes de trad en effet à l'origine qui était inhérent au contexte de traduction en fait tu as raison le Silmarion a été publié rapidement sans que le traducteur se passionne réellement on le sait Christian Bourgois l'a dit en termes assez clairs à ce sujet on voit parfois sur le net des extraits d'un entretien où il explique que le traducteur a détesté en fait le Silmarion mais je pense que c'est plutôt une manière de dire que c'était dur de traduire le Silmarion de même que le premier traducteur du Seigneur des Anneaux on le sait trop peu n'a pas traduit les appendices tu vois en 112-113 il a traduit les six livres mais pas à la fin du Seigneur des Anneaux pas les 150 pages il a fallu attendre 13 ans avant que les appendices paraissent dans un tome 4 du Seigneur des Anneaux ce qui est inédit dans une langue étrangère par rapport aux autres éditions donc c'était vraiment très difficile et c'est vrai que la traduction la première traduction du Silmarion a rebuté beaucoup beaucoup de lecteurs et de lectrices je pense que en tout cas on a fait des tests on a des premiers retours là de lecteurs en ce moment qui ont reçu le livre pour des blogs etc j'ai l'impression que la nouvelle traduction est beaucoup plus fluide même si tu as une diversité de registres les premiers chapitres qui parlent de la création du monde font penser un peu à un récit biblique au commencement il y avait Dieu le Verbe la création du monde les anges enfin si tu veux créer un univers il n'y a pas 36 solutions en réalité Benjamin donc c'est normal que le ton soit plus soit plein de pompes je ne vais pas dire qu'il est pompeux mais il est majestueux on peut sauter ces chapitres là et puis en venir tout de suite à l'éveil des elfes au bord du lac à leur migration vers le monde des dieux à leurs hésitations au fait que l'un d'entre eux s'arrête en chemin parce qu'il tombe amoureux d'une femme enfin plutôt d'une créature divine mais féminine qui va rester fondé un royaume en terre du milieu il y a plein d'épisodes absolument géniaux et comme je le disais tout à l'heure ce sont des chapitres d'une dizaine de pages donc tu vois tu peux picorer il y a des lecteurs qui vont aller directement à l'histoire de Tourine Tourambard qui est un des grands récits du cinéma Rion qui raconte l'histoire de ce héros maudit qui sème le malheur autour de lui et qui entraîne la mort de tous les gens qu'il aime c'est vraiment c'est frappant c'est une figure extraordinaire qui nous rappelle le Kalevala avec Koulervo qui nous rappelle des figures de tueurs de dragons dans la mythologie nordique je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts dans le cinéma Rion donc si vous avez été bloqué par la première réduction du Seigneur des Anneaux ou du cinéma Rion n'hésitez pas à ouvrir les nouvelles traductions je dois faire un aveu la première fois que j'ai lu Tolkien j'ai refermé le Seigneur des Anneaux au bout de 100 pages la deuxième fois au bout de 120 pages parce que je n'arrivais pas à entrer dans la première traduction du Seigneur des Anneaux j'ai surmonté cette première réaction le récit m'a passionné mais j'ai gardé dans un coin de ma tête que le sas des premières pages du Seigneur des Anneaux était vraiment difficile à passer dans la première traduction c'était le cas aussi pour le cinéma Rion c'est un état de fait les traductions vieillissent on est 43 ans après la traduction du cinéma Rion il était temps pour les lecteurs qu'une nouvelle traduction voit le jour alors il y a des questions un peu générales d'autres qui sont plutôt pointues donc on a une question de Yann Schneider qui nous dit je voulais savoir si la mort des fils de Féanor pouvait être reliée à d'autres sagas ou d'autres mythes t'as raison ça c'est une question un peu pointue donc je vais rappeler pour tout le monde que Féanor est l'elfe le plus important si l'on veut du cinéma Rion c'est lui qui est le créateur des cinéma Rion de ces joyaux dans lesquels est enfermée une lumière divine ces joyaux sont volés par le dieu mauvais Melkor Morgoth qui est le maître de Sauron et Féanor fait ce serment et amène ces sept fils à faire le serment de n'avoir aucun repos avant d'avoir récupéré les cinéma Rion et c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que Féanor va basculer complètement d'un côté même dans le côté destructeur dans un désir de retrouver un objet qu'il considère être le sien et là je le résume je reformule de cette manière pour que tout le monde entende un peu les lignes de force qui traversent l'oeuvre de Tolkien parce qu'il veut retrouver son précieux en fait Féanor tu vois ça anticipe tous les personnages qui dans Le Seigneur des Anneaux vont être obsédés par l'anneau par l'idée de retrouver l'anneau à commencer évidemment par Sauron mais Gollum Frodo va être petit à petit aliéné par l'anneau et Féanor va entraîner la mort de nombreux elfes qu'il entraîne avec lui pour rejoindre la Terre du Milieu à travers un voyage extrêmement éprouvant il va assassiner d'autres elfes d'un peuple allié d'un peuple ami des gens de son sang parce que la fin justifie les moyens il y a une réflexion vraiment très forte chez Tolkien donc oui ça rappelle évidemment toute une série de mythes et de légendes dans lesquelles des figures paternelles sont prêtes à sacrifier leurs enfants à dévorer leurs enfants et là en disant comme ça je pense au texte de la mythologie grecque qui nous montre Ouranos dévorant ses enfants avant qu'un subterfuge ne permette à Zeus de ressusciter ses frères et soeurs mais il y a vraiment l'idée chez Tolkien de jouer avec des références mythologiques souvent nordiques parfois classiques gréco-latines il y a eu un festival à Versailles au mois d'avril sur le dialogue entre Tolkien et l'antiquité grecque et romaine et Dimitri Maillard prévoit qui est de Tolkien le prévoit pour le mois de juin une journée d'études autour de Tolkien et l'antiquité je vais lui faire un petit peu de pub s'il nous entend tu vois les lecteurs sont vraiment amenés à faire des associations qui montrent à quel point Tolkien est une sorte de carrefour des littératures il disait c'est un passeur des littératures qu'il enseigne à Oxford mais son oeuvre est une oeuvre enracinée c'est une oeuvre qui a comme un arbre des racines extrêmement profondes dans un terreau dans un humus qui nourrit ses textes et qui permettent de se déployer et de proche en proche on peut se déplacer grâce à Tolkien dans d'autres textes qu'on découvre moi c'est par lui que je suis allé vers Beowulf de Beowulf je suis remonté à Gilgamesh tu vois et puis voilà le genre d'association qu'on peut faire on a Antoine justement qui nous dit qu'il a toujours été intéressé par l'influence du catholicisme sur les écrits de Tolkien en lisant Le Seigneur des Anneaux cet aspect est difficile à discerner mais quand j'ai un peu approfondi ces influences je me suis demandé comment j'avais pu passer à côté de quelque chose d'aussi évident suis-je le seul ? alors de ne pas avoir réussi à embrasser tout le Seigneur des Anneaux la première lecture non il n'est pas le seul personne n'y arrive c'est vraiment une oeuvre très plastique dans le dictionnaire Tolkien on a fait une entrée lecture politique de Tolkien c'est absolument génial de voir que c'est une oeuvre qui est si tu veux revendiquée par les écolos par les mouvements anti-guerre par les mouvements pacifistes mais il y a eu aussi des lectures marxistes du Seigneur des Anneaux et puis la droite italienne a essayé de récupérer le Seigneur des Anneaux ça n'a pas trop marché il y a eu des contre-feux mais il y a une très grande plasticité la question de l'importance du catholicisme et de la religion chez Tolkien est considérable dans sa vie et plus nuancée dans son oeuvre et c'est là un peu en enseignant comme enseignant de littérature que je vais répondre dans sa vie c'est indiscutable Tolkien a vu sa mère se convertir au catholicisme ce qui dans l'Angleterre anglicane de la fin du XIXe était quelque chose d'audacieux et de risqué je ne sais pas si vous avez vu Peaking Blinders mais tu te souviens peut-être du sort des catholiques à Birmingham Birmingham était la ville autour de laquelle la gravité l'enfance de Tolkien c'était vraiment compliqué et sa mère est morte aux yeux de Tolkien dans le Né du Monde parce qu'elle s'était convertie au catholicisme et il a été profondément marqué par cette disparition il a associé la religion catholique à cette figure maternelle qu'il adorait qui lui a appris le dessin qui lui a appris le goût des langues enfin la religion était quelque chose de vraiment constitutif de la personnalité de Tolkien il avait des discussions théologiques avec ses amis à ce sujet vers la fin de sa vie on sait que c'était l'aspect qui le passionnait le plus la question de l'immortalité des elfes ou pas de leur renaissance de leur résurrection du destin des hommes du don fait par le Dieu unique aux hommes c'est-à-dire la mort et la mortalité etc. maintenant dans son oeuvre il faut distinguer suivant les textes le Cimarion est une oeuvre qui est traversée par la création liée à un Dieu unique oui le Seigneur des Anneaux c'est une oeuvre qui est beaucoup plus complexe de ce point de vue-là et je trouve que trop souvent on cite un extrait d'une lettre dans laquelle Tolkien dit le Seigneur des Anneaux est une oeuvre profondément catholique inconsciemment dans la création et consciemment dans la révision c'est la phrase que tout le monde veut citer pour dire que le Seigneur des Anneaux est une oeuvre catholique j'expliquais ce matin à mes étudiants en séminaire qu'il ne faut jamais croire les écrivains parce qu'ils passent leur temps à se justifier à défendre leur point de vue à évoluer à changer d'avis et également à s'adapter à leur interlocuteur et là il écrit à un prêtre donc évidemment il parle religion avec ce prêtre quand il parle avec des enfants il va parler une autre langue donc soyons vraiment prudents avec les déclarations d'écrivains c'est le message que je voudrais faire passer ce soir s'il y a des étudiants dans la salle ou des amateurs de Tolkien qu'il étudie Tolkien la religion d'anciens anneaux c'est plus comme une lampe invisible qui va éclairer l'oeuvre et j'emprunte la formule à un excellent spécialiste de Tolkien qu'on a la chance d'avoir en France parmi nous Léo Caruthers qui est professeur émérite à la Sorbonne et qui a publié un excellent livre sur le sujet qui je crois règle la question c'est-à-dire montre l'importance de la religion chez Tolkien mais montre qu'on ne peut pas réduire son oeuvre à une lecture religieuse il montre que c'est beaucoup plus subtil et complexe que cela Caruthers comme une langue invisible Tolkien et la religion presse de la Sorbonne Incroyable Même les petites notes en bas de page tous les faits de mémoire On a Hugo Manning qui nous dit Le monde est chanté selon le Silmarion Est-ce que l'oeuvre littéraire de Tolkien serait influencée autant par des chansons que des contes et légendes ? Encore tu n'as que des bonnes questions dans ton chat La tradition orale est fondamentale On sait évidemment que pour le dire de manière un petit peu brutale Tolkien spécialiste de littérature médiévale sait que la littérature médiévale n'existe pas au sens où la littérature moderne existe Je m'explique Les textes médiévaux qui nous sont parvenus P. Wulf a survécu dans un seul manuscrit qui a réchappé par miracle à un incendie Mais même les textes de Chrétien de Troyes ce sont des copies qui vont varier d'un lieu à un autre d'un mois à un autre suivant que leur degré de compétence s'ils sont plus ou moins réveillés s'ils voient plus ou moins bien Le terme qu'on emploie c'est une forme de nuance du texte médiéval qui fait qu'il n'y a pas une seule version stable Les textes médiévaux sont des mises par écrit Pardon de rappeler ça Surtout que toi tu as fait une vidéo récemment sur l'école des Chartres donc je le sais parfaitement Les textes médiévaux sont mises par écrit de tradition Il y a un jeu de circulation entre les traditions celtiques et chrétien de Troyes un retour vers le pays de Galles par exemple ça n'en finit absolument jamais Donc de ce point de vue-là la tradition orale est à l'origine de la création évidemment de l'œuvre de Tolkien Il lui rend hommage dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Silmarion Il lui rend hommage aussi à travers tous les moments où on voit la puissance de la parole et la puissance du chant Rappelez-vous peut-être ce moment incroyable où Bérenne, l'humain et Lucienne, son amoureuse sont séparés Bérenne est prisonnier il est condamné à un sort funeste et Lucienne chante et c'est par le chant qu'il se retrouve et c'est par le chant qu'elle réussit à ensorceler Morgoth à l'endormir à l'assoupir c'est une sorte d'orfée à l'envers Lucienne c'est la plus grande héroïne inventée jamais inventée par Tolkien le plus grand héros chez Tolkien est une femme on l'oublie trop souvent il y a une sorte de célébration d'exaltation du pouvoir du chant de la chanson et Tolkien était vraiment conscient de l'étymologie du terme charme Carmen qui rend un petit peu compte de la puissance de la parole et je disais tout à l'heure que dans Le Seigneur des Anneaux tu as une cinquantaine de poèmes et chansons d'origines diverses qui sont la trace de cet intérêt pour le chant dans son oeuvre on attend avec impatience une version une édition de Thinkstar Tolkien édition pour vous pouvez déjà écouter l'Audiolib c'est-à-dire il y a des audiolivres du Hobbit Dominique Pinon et puis du Seigneur des Anneaux et puis la semaine prochaine Lucille Marion par Thierry Johnson chez Audiolib qui propose des versions qui je crois plaisent aux auditeurs on a Hildéric qui dit j'ai entendu dire par Vincent Ferré que Tolkien ce n'était pas de l'héroïque fantasy peut-il expliquer pourquoi ? en fait c'est la partie des raccourcis que j'ai fait tout à l'heure déjà c'est difficile de manier les étiquettes quand on parle de littérature et j'ai tendance à penser que plutôt que de vouloir faire rentrer Tolkien dans une case absolument le terme un peu plus large de fantasy est assez adapté si on veut le faire rentrer dans une case alors dans ce cas-là on va plutôt parler de high fantasy que les spécialistes définissent comme la fantasy se déroulant dans un monde imaginaire qui n'a pas de point de contact évident avec le nôtre par opposition par exemple à Harry Potter tu sais que Harry Potter commence à Londres et tu prends le train sur lequel neuf trois quarts tu passes dans le monde imaginaire c'est un autre type de fantasy la low fantasy la fantasy dite heroic fantasy elle est associée le plus souvent à des personnages comme Conan qui lui-même le personnage de Howard qui est victime si tu veux d'une simplification qui est liée au film donc ça fait un moment que j'étudie la manière dont la presse francophone présente Tolkien et ça me fait tiquer à chaque fois qu'on dit le père de l'heroic fantasy parce que ça n'est pas de l'heroic fantasy à proprement parler il n'est même pas le père de la fantasy ça a été rappelé tout à l'heure donc prudence avec ce genre d'étiquette et puis j'ai toujours eu tendance c'était une plaisanterie qu'on faisait avec Anne Besson quand on proposait il y a quelques années des articles à deux voix autour de Tolkien Anne Besson écrivait souvent elle faisait le good cop elle disait je vais vous montrer que Tolkien c'est vraiment le maître de la fantasy et moi je jouais le bad cop et je disais mais non Tolkien c'est pas de la fantasy sous-entendu ça n'est pas que de la fantasy on peut aimer Tolkien si on aime les trois mousquetaires c'était le cas de Julien Gracq par exemple qui associait Dumas et Tolkien et on peut aimer Tolkien si on aime les romans historiques enfin on n'a pas besoin d'avoir un goût pour les mondes imaginaires forcément avant Tolkien pour se plonger dans ce texte là en tout cas pour s'y retrouver sur les différents types de fantasy j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller soit sur Youtube soit sur le podcast voir l'interview enfin écouter l'interview d'Anne Besson qui revient en détail là-dessus c'est super intéressant je ne pensais pas qu'il y avait autant de sous-genres en fait en fantasy il y en a beaucoup Ma Barbs qui nous demande mais ça se déroule concrètement sur combien d'années cette création d'univers entre les langues les histoires les recherches etc c'est toute sa vie c'est toute sa vie l'invention de langue imaginaire a été première chez lui et les premières traces de langue inventée remontent à son enfance quand il voulait communiquer avec d'autres enfants en l'occurrence ses cousines sans être compris des adultes et puis il a tenu un journal personnel un journal intime dans une langue avec une écriture inventée et on sait que jusqu'en 72 au moins il a continué à travailler sur tel ou tel aspect de sa création donc ça l'a occupé absolument toute sa vie on va dire des années 1910 au moins jusqu'à sa disparition en 73 c'est prodigieux mais beaucoup de visiteurs de l'expo qui a eu lieu l'année dernière à la Biothèque Nationale dans le Livre d'Or que j'ai consulté avec grand intérêt était stupéfait qu'un homme un seul homme ait pu inventer un monde écrire autant de textes être également un peintre un aquarelliste un dessinateur un calligraphiste et quelqu'un qui avait vraiment un fort engagement dans la communauté intellectuelle et humaine à laquelle il appartenait c'est absolument prodigieux ça ne s'explique toujours pas mais si vous avez bien retenu ce que je vous ai dit tout à l'heure de Christopher Tolkien moi je dirais qu'il y a une sorte de vitalité créatrice dans cette famille qui est assez extraordinaire et une capacité à travailler sur beaucoup de choses en même temps qui est assez peu commune je pense qu'il ne dormait pas beaucoup il ne dormait pas beaucoup et Christopher Tolkien a raconté cette anecdote géniale c'est parti tu parlais des ressources sur Youtube si vous avez envie d'entendre parler en français ce monsieur en 2019 il a fait une petite déclaration publique il était extrêmement discret vous l'avez compris mais il est allé voir des tapisseries réalisées par la Cité internationale la tapisserie d'Aubusson elles ont été exposées à l'abbaye du Touronnet et il a fait un petit discours pour rappeler un souvenir d'enfance à propos d'une tapisserie qui était une version en très grand format d'une aquarelle du Hobbit dans lequel on voit représenter Imladris la demeure d'Elrond et Christopher Tolkien raconte qu'enfant il était souvent inquiet à propos de son père il avait peur d'être séparé de son père ils avaient vraiment une relation extrêmement forte il s'est réveillé une nuit en pleurs parce qu'il avait peur que son père soit mort et il a trouvé son père en train de travailler dans son bureau en train de peindre une aquarelle qui était donc Imladris Fandval Foncombe Rivendel donc et il a pleuré et des larmes de Christopher du petit Christopher se sont mêlés à l'aquarelle et Tolkien les a incorporés alors suivant les versions c'est soit aux feuilles de l'arbre soit au courant au ruisseau qui coule mais en tout cas ça nous donne une idée du fait qu'effectivement Tolkien était un créatif non-stop qui travaillait aussi beaucoup la nuit à son oeuvre dans les heures volées ce qu'il appelle les heures volées c'est d'ailleurs hyper touchant cette relation père-fils qu'il y a pu avoir parce que en néophyte de l'univers quand tu regardes un peu le truc tu connais Gérard Tolkien parce qu'il y a son nom un peu partout Christopher Tolkien vachement moins dernièrement tu vois j'ai pu faire un reportage sur Champollion et en fait l'axe qu'on a choisi c'était de montrer ce que son frère avait apporté parce que le frère Champollion on le connaît pas mais sans lui il n'y aurait rien eu et là à travers quelque chose d'aussi simple et basique sans vouloir dénigrer ton travail que ton PTT ton fichier PowerPoint on voit ce que Gérard doit à son fils c'est fou c'est extraordinaire et il y a des lettres bouleversantes où Gérard Tolkien qui adorait ses quatre enfants écrit à son fils Christopher et manifeste une conscience de la proximité de leur pensée donc c'est l'enfant dont il était le plus proche intellectuellement Christopher Tolkien a suivi des études qui l'ont amené à travailler sur la littérature nordique qu'il a enseigné lui-même à Oxford puis il a quitté ce poste à l'âge de 50 ans pour se consacrer exclusivement à l'édition de l'œuvre de son père il y avait une infinité de pensées tu vois qui faisait que Gérard Tolkien en confiance avant sa disparition a remis les clés de son œuvre à son fils Christopher en lui disant tu détruis les pages ou tu les publies tu en fais ce que tu veux et c'est absolument incroyable et quand on lit alors dans le Cimar la voix de Christopher est extrêmement discrète elle est implicite c'est là qu'il est le plus présent j'ai dit qu'il a écrit des passages entiers surtout vers la fin du livre et c'est très amusant de voir que certaines des pages considérées comme les plus belles du Cimarillon comme la mort d'un seigneur elfe dont je ne vais pas donner le nom pour ne pas spoiler les choses et bien ce sont de la main de Christopher mais Christopher Tolkien dans les notes les commentaires qu'il a proposés dans la série de douze volumes Histoire de la Terre du Milieu par moment il fait des hypothèses sur ce que son père pouvait avoir en tête ce que son père devait avoir pensé et il le fait avec une enfin il est prudent il le formule avec beaucoup de nuances mais tu sens qu'il n'avance rien sans en être convaincu et c'est comme s'il lisait dans la pensée de son père parce qu'ils ont tellement discuté de l'œuvre en train de se faire qu'il est capable de savoir ce que son père avait en tête c'est absolument extraordinaire et je suis très touché par la démarche de cet homme qui aurait pu garder pour lui les milliers de pages de son père et vivre avec un trésor c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas venu à l'expo à la BNF il m'a dit tu sais Vincent c'est tellement très très bien comme exposition mais pourquoi venir voir à Paris des manuscrits des dessins que j'ai eu dans mon salon pendant des années ah oui parce qu'il les a édités pendant des années dans son bureau avant que ces documents partent à la biothèque Labo de Léiane et puis pour d'autres à Marquette c'est unique je pense dans l'histoire du XXe siècle en termes de relations père-fils en termes de créativité et en plus je dois ajouter le fait qu'on est extrêmement chanceux parce qu'en France Christopher Tolkien et sa famille ont toujours encouragé les démarches des éditeurs français des éditions bourgois mais aussi des activités de création par exemple de la cité de la tapisserie d'Aubusson c'est Madame Bailey Tolkien donc l'épouse de Christopher qui a ouvert l'exposition à la BNF et qui fait assez souvent des discours à Aubusson on a vraiment des anges protecteurs nous aussi et c'est elle justement qui aujourd'hui détient un peu les clés de cette oeuvre alors il faut faire une distinction très importante entre la famille tolkien et l'organisme qui gère les droits tolkien qui s'appelle le Tolkien Estate donc le Tolkien Estate c'est assez complexe juridiquement Bailey Tolkien elle est si tu veux évidemment en tant qu'épouse de Christopher Tolkien dépositaire des droits liés à l'oeuvre de Christopher Tolkien parce qu'elle existe cette oeuvre voilà donc faut pas confondre le père et le fils vraiment on a Dakrim qui nous pose une question Tolkien est-il égalable aujourd'hui ou à l'avenir en termes de travail de talent de renommée d'impact sur le monde est-ce que un jour tu penses qu'on aura un nouveau Tolkien alors non mais ça n'aurait pas grand intérêt c'est-à-dire que tu sais si aujourd'hui si le Seigneur des Anneaux n'avait pas été écrit et si aujourd'hui un écrivain envoyait le Seigneur des Anneaux par la poste à un éditeur de fantaisie le texte serait sans doute refusé on lui dirait trop long trop de notes trop de hobbits aux pieds poilus etc. il a créé vraiment quelque chose qui échappait déjà aux lois du genre avant lui il a recréé ce genre moderne si tu veux il a créé un marché éditorial en suivant son instinct en suivant aussi les idées qui lui venaient en discutant avec ses proches donc on ne peut pas avoir de nouveau Tolkien en revanche il y a d'excellents créateurs qui inventent d'autres aspects non explorés encore par Tolkien dans les littératures de l'imaginaire il y a d'excellents créateurs le nom qui vient à l'instant c'est Ursula Le Guin par exemple qui a inventé des héros et des héroïnes différents qui a mis en crise l'existence même de la magie et puis de toute façon inégalable dans de quel point de vue j'ai envie de dire que c'est à chacun d'entre nous chaque lecteur chaque lectrice d'avoir son auteur préféré au fil du temps et Tolkien a inventé quelque chose d'inégalable certainement il est indépassable mais il y a des créations tout aussi importantes dans d'autres registres mais légèrement à côté donc moi j'aime Tolkien c'est pour ça que je travaille sur Tolkien mais je ne prétends pas qu'il soit un auteur plus important qu'un autre auteur Alors tu avais déjà un petit peu répondu à cette question tout à l'heure mais il faudrait lire les livres dans quel ordre selon toi ? Alors ça dépend de ton âge c'est-à-dire qu'un lecteur assez jeune alors très jeune pouvait lire les lettres du Père Noël et puis revoir en d'homme à un enfant très petit pouvait lire le Hobbit un jeune lecteur peut entrer dans le Hobbit dans la nouvelle traduction où il n'y a pas d'imparfait de subjonctif et où les Hobbits ne se voient pas vers 8-10 ans et puis dans le Seigneur des Anneaux vers 13-14 ans 15 ans peut-être ou plus tard il y a des adultes qui se mettent au Seigneur des Anneaux et beaucoup plus âgés il y a des lecteurs qui n'ont jamais ouvert de Tolkien et à qui j'ai suggéré par exemple de lire Les Enfants de Ourine puisque c'est une version développée avec Christopher Tolkien a cousu des manuscrits qui se rapportent à l'histoire de Tourine si tu veux dont on a déjà une version condensée dans le Cimarillon et ce texte avait très très bien marché en France en 2008 parce qu'on est dans un monde qui annonce celui du Seigneur des Anneaux mais l'action se déroule des milliers d'années avant le Seigneur des Anneaux il y a un dragon qui joue un rôle extrêmement important donc il y a des aspects extrêmement attirants dans ce récit donc le mieux c'est de demander conseil sur les sites dont je parle en fonction de ton âge ou à ton libraire pour savoir quel texte de Tolkien choisir mais je pense que le Cimarillon est un texte qu'il convient de lire plutôt après avoir lu le Seigneur des Anneaux sauf si tu n'accroches pas au Seigneur des Anneaux et que tu as envie de découvrir tout de suite ce monde imaginaire là la sortie de cette édition là en plus avec les illustrations la cinquantaine d'illustrations par Anna Smith va peut-être j'espère être une porte d'entrée pour des personnes qui n'ont jamais encore lu Tolkien et qui vont grappiller dans le texte en fonction des chapitres les enfants de urine justement tu repenses quoi c'était la question de Sunquake alors je vais avoir du mal à être objectif pour ce texte là dont j'ai suivi la traduction de très près j'ai été émerveillé c'est à dire que c'est une version épurée c'est du Tolkien épuré c'est de la quintessence de Tolkien c'est à dire qu'on a tout on a le monde imaginaire on a une histoire de famille tragique on a un dieu mauvais vraiment méchant j'ai dit tout à l'heure on a un dragon on a des faits héroïques on a des vies brisées et puis ce dialogue très fort à la fois avec la mythologie grecque Oedipe et avec le versant finnois donc du côté d'Europe du Nord c'est une oeuvre très riche en 150 pages en grand format illustré par Alan Lee en plus qui était l'illustrateur avec lequel Christopher Tolkien dialoguait le plus facilement et dont il adorait les oeuvres c'est vraiment une découverte magistrale on a Carlos Magnus qui nous dit faites-vous des conférences ouvertes au grand public sur Tolkien parce que je pense que peut-être qu'ils en ne savent pas encore assez très souvent par exemple là je vais aller à Toulouse le 13 novembre à Lyon le 30 novembre à Rennes bientôt et à Paris je le sais depuis tout à l'heure le 10 décembre c'est les prochaines rencontres que je ferai en librairie mais il y a un site qui est en cours de refonte qui s'appelle Pour Tolkien qui a été créé par Benjamin Perrault que je salue et à qui j'envoie toutes mes amitiés parce qu'il doit se rétablir voilà il a été très malade et donc on compte sur lui toute la communauté des lecteurs de Tolkien en France compte sur lui donc sur le site Pour Tolkien j'affiche souvent les dates c'est un site que Benjamin a créé où je mets beaucoup de ressources c'est aussi un site où je catalogue toutes les thèses toutes les maîtrises qui ont été soutenues sur Tolkien toutes ces années ça donne des idées aux étudiants qui vont piocher dans ces textes là donc bien sûr des rencontres ouvertes qui prennent parfois la forme d'une table ronde avec une vraie participation du public des échanges ça dépend du format qui m'est demandé là les dates que je viens de donner ce sont des dates de présentation Lucille Marion qui sort chez Bourgois jeudi donc je vais me prêter au jeu des interviews avec des journalistes je te remercie beaucoup de cette invitation qui est inespérée j'ai remonté de 10 points dans l'estime que mes enfants m'accordaient jusqu'à présent quand je leur ai dit que ce soir j'étais 1 sur Twitch 2 avec Nota Bene ils m'ont fait répéter tu vois la phrase donc je te remercie beaucoup Benjamin mais donc je vais répondre le plus possible aux sollicitations parce que Tolkien est un auteur qui nous rend heureux qui nous aide à vivre et qui est suffisamment divers pour que chacun trouve son bonheur je pourrais vous dire presque la même chose sur Proust mais je m'en tirerai un petit peu quand même c'est pas aussi divers Proust j'ai peut-être une dernière question pour toi de la part du public qui je pense est intéressante et voilà je pense que s'il y a un homme qui peut y répondre peut-être que c'est toi où était le Gondor lorsque le Westfold était attaqué ? Excellente question je préfère ne pas répondre mais c'est une très très bonne question ça me fait penser qu'en fait tu sais chez Tolkien il y a beaucoup d'énigmes qui restent comme ça en suspens et qui sont vraiment des incitations à la rêverie bon il y a Tom Bombadil par exemple savoir qui il est d'où il vient ce qu'il est dans le texte mais moi une des plus belles énigmes dont je me souviens c'est un moment où les héros traversent le chemin des morts tu sais le raccourci un peu risqué qu'Aragorn suggère de prendre pour arriver à temps et c'est vraiment un lieu d'épouvante et ils croisent dans cette traversée souterraine ils aperçoivent à un moment donné un homme à squelette d'un homme qui est près d'une porte qu'il a essayé d'ouvrir et il est mort sans parvenir à ouvrir il y a vraiment une sorte d'aperçu très très brutal du texte qui dit mais qui était-il où allait-il pourquoi est-ce qu'il faisait ça nul ne le saura jamais et je trouve ça vraiment extraordinaire de penser que Tolkien a laissé pour nous des petites énigmes comme ça dans son texte certaines sont déchiffrables à partir des indications qu'on a moi je m'étais demandé par exemple ce que fabriquait Gollum entre telle année et telle année dans la Moria ce qu'il faisait les appendices du Seigneur des Anneaux répondent à ce genre de questions mais il y a une série d'énigmes qui sont laissées à la sagacité des lecteurs pour nourrir longtemps les discussions entre amis une fois qu'on a reposé le livre autour d'une bonne raclette bon dis-nous quels sont tes projets en cours maintenant qu'est-ce que tu vas faire après cette traduction du Silmarion sur Tolkien il y a plusieurs choses je me remets à préparer un livre qui est tiré de conférences autour de Tolkien qui avait réuni des lecteurs de Tolkien à Cerise autour de l'oeuvre de Tolkien et de son groupe des Inglings donc ça c'est un premier projet après il y a les futures traductions de textes inédits annoncés par les éditions bourgois et ça a été relayé sur toute une série de sites mais sont annoncés dans une part une révision des contes et légendes inachevées avec des illustrations des trois grands illustrateurs que l'on collait à l'ami John Howe et Tedna Smith et puis la poursuite de la traduction de l'histoire de la Terre du Milieu c'est attendu par les lecteurs depuis quelques années et la traduction va reprendre donc moi je vais continuer mon rôle de directeur de collection c'est-à-dire que je dialogue avec les traducteurs parfois Christina Ferrière pour les textes de conférences de Tolkien ou les textes en rapport avec la littérature médiévale le plus souvent Daniel Lauzon pour ce qui est des récits qui se passent en Terre du Milieu on a une nouvelle traductrice Pauline Loquin qui va se charger de la révision de la traduction des contes et des ordres inachevées donc on aura beaucoup de livres à proposer aux lecteurs et aux lectrices de Tolkien anciens et nouveaux dans les prochaines années trop cool est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour terminer ce live je vous remercie toutes et tous de votre attention je te remercie encore de cette invitation et j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir des textes de Tolkien que vous ne connaissiez pas encore merci à tous d'avoir suivi cette émission on vous embrasse et on vous dit à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501